Je vous remercie. Je vous remercie d'être venu ce matin. La science est reprise. Je vous remercie d'avoir été courageux pour hier soir. Nous avons terminé nos travaux à une heure. Et ce matin, je pense que vous êtes un peu fatigués. Et je vous encourage à tenir le coup, puisque nous avons beaucoup de dossiers qui nous attendent. Et nous reprenons donc nos travaux. Et je demande au rapporteur Joël Frébeau de donner lecture du rapport numéro 141. Vous avez la parole. Bonjour à tous. Par lettre numéro 6920 PR du 15 novembre 2011, le président de la Polynésie française a transmis au fin examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du PI portant modification de l'article 87 de la délibération numéro 95 sur les 215 à T du 14 décembre 95 modifié portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française. L'article 87 du statut général de la fonction publique de la Polynésie française fixe les règles relatives à la limite d'âge des fonctionnaires. Il dispose en son alinéa premier que la limite d'âge pour les fonctionnaires est fixée à 60 ans. En dehors des cas limitativement énumérés aux alinéas suivants du dit article, cette limite d'âge s'impose tant à l'agent qu'à l'administration, cette dernière se trouvant en situation de compétences liées. Ainsi, contrairement aux dispositions en vigueur pour tous les salariés de droit privé, les fonctionnaires de la Polynésie française qui accèdent à l'âge de 60 ans en début de mois ne peuvent demeurer en fonction jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'âge de 60 ans est atteint. Cette situation induit une coupure de rémunération entre la fin des fonctions et la perception d'une pension de retraite, ce qui est particulièrement préjudiciable. Le présent projet de loi du pays a pour objet de permettre aux fonctionnaires de continuer à travailler jusqu'à la fin du mois au cours duquel l'âge de 60 ans est atteint, afin qu'il n'y ait plus d'interruption de rémunération entre les départs à la retraite et la perception de la pension de retraite. Ce projet de texte a obtenu l'avis favorable des membres du Conseil supérieur de la fonction publique dans sa séance du 25 octobre 2011. Tel est l'objet du projet de loi du pays 6 juin que je vous propose au nom de la Commission de l'emploi et de la fonction publique d'adopter. Merci. Je vous remercie, Mme la représentante. La conférence des présidents a prévu d'un taux de parole de 60 minutes pour ce rapport et répartie 10 minutes pour chaque groupe. Et je demande à l'intervenant du groupe Tahouira Ouiratira d'intervenir. Mes chers collègues, je suis heureux de me retrouver avec vous ce matin encore pour finir l'examen de nos dossiers. Nous allons donc commencer par ce dossier fort intéressant sur l'article 87 de la délibération 95 portant statut de la fonction publique de la Polynésie. Nous reconnaissons, là, M. le ministre, au travers de ce texte, la fibre syndicale. On l'a vu toute la journée hier et toute la journée d'avant, mais là, encore une fois, visons-le d'emblée. Nous ne contestons pas particulièrement la mesure proposée qui consiste à permettre aux agents qui ont atteint l'âge de la retraite de continuer à travailler jusqu'à la fin du mois anniversaire de leur 60e année. Je me réjouis que ce texte ne soit pas applicable à l'Assemblée. Il s'agit là, nous expliquent nos rapporteurs, de nous aligner sur les dispositions du secteur privé. Mais on se garde bien de dire que nos fonctionnaires ont des avantages exorbitants, malgré tout. Par rapport aux salariés du privé, en particulier la sécurité de l'emploi, et par les temps qui courent, n'est-ce pas ? Mais oui, pourquoi pas ? Cet avantage particulier n'est pas négligeable au regard de la situation actuelle qui voit chaque année, depuis trois ans, 1500 salariés perdre leur emploi. Dans ce contexte, votre mesure en faveur d'une catégorie de Polynésiens qui peuvent être déjà considérés comme des privilégiés peut apparaître, M. le ministre, pour le moins déplacer et renforcer un sentiment d'inégalité. Alors, qu'on ne cesse de dégraisser dans le privé, les chiffres sont là pour témoigner, la sphère publique garde toute sa superbe. Le mammouth vient s'engraisser de nouveaux fonctionnaires grâce à un nouveau passe-droite voté par votre majorité avec l'intégration des personnels des établissements publics. Ce qui nous gêne, c'est que face à ce nouvel avantage qui concerne les fonctionnaires atteints l'âge de la retraite, ayant atteint l'âge de la retraite, nous ne savons toujours pas comment vous comptez accompagner financièrement les départs volontaires de la fonction publique ou les départs à la retraite anticipée. Vous ne serez pas surpris que je renouvelle à chaque fois cette demande, puisque c'est quand même important qu'on sache à quel stade est l'évolution de vos discussions, soit avec l'État ou avec le gouvernement. Pour le moment, nous ne faisons qu'accroître les dépenses de personnel et cette mesure, même marginale, viendra encore ajouter aux dépenses de fonctionnement. Nous avons tous entendu que le conseil d'administration de l'Institut Louis Malardé, mardi, a pris des mesures pour réduire ses dépenses de personnel. Je veux le rappeler ici parce que je veux saluer ce geste important de ce personnel et de cet établissement en imposant la semaine de 35 heures, payer 35 heures et 37 heures pour les plus bas revenus afin de faire des économies sur les charges de fonctionnement. Il me semble que, fut un temps, le ministre en charge de la fonction publique était favorable à une telle mesure, je me rappelle bien, M. le ministre, pour l'ensemble de la fonction publique. Mesures intéressantes. Oui, M. le ministre, ce sont donc des mesures d'économie sur le fonctionnement, sur la masse salariale que nous attendons, afin de libérer des marges de manœuvre pour injecter des fonds au soutien de notre économie. Nous attendons beaucoup moins de mesurettes comme celles-ci qui ne touchent qu'un nombre limité de personnes qui ne sont pas les plus à peine. Voilà, M. le président de l'Assemblée de la Polynésie française, ce que le groupe Tahoué Rahoui Latiria voulait déclarer sur ce projet. Merci bien. Je vous remercie, M. le représentant. J'invite donc l'intervenant du groupe Totato Aïa pour prendre la parole par l'intervention. Un intervenant du groupe Yoraté finnois qui prend la parole à Armey. Merci. Bonjour, M. le ministre. Et Mme le ministre, bien entendu. Moi, j'aurais voulu que ce soit l'occasion de faire le point sur la pyramide des âges des fonctionnaires de manière à ce que l'on ait une idée des probabilités de départ à la retraite dans les cinq années à venir. Ça, c'est le premier point. Puisqu'on voit bien qu'avec les mesures que vous avez adoptées, il va y avoir une arrivée de fonctionnaires supplémentaires, certainement en trop plein, donc ils vont peut-être quelquefois se marcher les pieds les uns sur les autres. Mais la deuxième question pour laquelle je voulais avoir une réponse était le nombre de fonctionnaires ou d'enfants qui ont le nombre d'annuités complètes et qui sont toujours en poste. Autrement dit, ceux qui pourraient, en fait, avec une petite mesure, enfin pas une mesure, non, avec une demande de départ à la retraite, pourraient libérer, combien pourraient libérer des postes. Je pense qu'il y a aussi des chefs de service qui sont dans cette situation. Et franchement, tout ce qui se passe là à l'heure actuelle, et notamment cette intégration de personnel supplémentaire, ce non-remplacement des postes libérés par des départs à la retraite, cette absence quasiment de recrutement d'ANT et le peu de concours, parce que j'imagine qu'il n'y aura que des concours vraiment nécessaires, tout cela va vieillir la population des fonctionnaires et surtout, grâce à tout ça, ne pas vraiment donner de chances d'insertion à des jeunes diplômés. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager d'inciter fortement au départ, pas avec des avantages particuliers, non, des départs pour des gens qui auraient leur plein de retraite et l'âge de la retraite ? Et je voudrais à cette occasion, Monsieur le Ministre, vous dire, mais je crois que je vous l'avais déjà dit, qu'il me semble qu'il y a une petite modification à faire dans les conditions de départ à la retraite des fonctionnaires. Vous avez porté, il y a quelques années, un texte qui a modifié les conditions de départ à la retraite en précisant, je ne le conteste pas, qu'on ne peut obliger en quelque sorte à partir à la retraite, mais il faut une action, que les personnes qui ont une retraite complète de la CPS, toutes leurs annuités. Or, il me semble que ce texte ne prend pas en considération le fait que certaines personnes aient pu avoir une activité en Nouvelle-Calédonie ou dans un département ou un territoire d'outre-mer ou en métropole, et qu'il faudrait pour cela intégrer aussi le nombre d'années qu'ils ont faites, de manière à éviter justement qu'on ait à attendre qu'ils aient leur nombre d'années en Polynésie, retraite CPS. Puisqu'à un moment donné, lorsque la personne demande à partir en retraite, il y a une consolidation qui se fait, c'est-à-dire qu'on prend en compte tous les états de service qui ont été réalisés partout, et c'est ainsi que la CPS calcule la retraite et qu'elle se fait rembourser à proportion par les différents organismes de retraite auxquels la personne a cotisé. Donc, si je me suis trompée sur quelque part, dites-le moi, mais j'aimerais que vous répondiez à ces questions et je vous suggère de faire cette modification qui n'est pas à l'avantage de nos jeunes. Merci. Je vous remercie, madame la représentante Amel Mercerange. J'évite. Il n'y a pas d'intervention des non-inscrits. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur le président. Bonjour à tous. Monsieur le représentant du TAOERA nous a donc présenté son analyse par rapport au protégé de texte en mettant en avant des avantages très particuliers de la fonction publique. Pour le coup, ce serait plutôt un désavantage. Parce qu'à l'heure actuelle, un fonctionnaire qui serait atteint par la limite d'âge de départ à la retraite, et c'est la date d'anniversaire de ses 60 ans, dans ces conditions, il se retrouve avec une période de non-rémunération dans l'attente du versement de sa pension, qui démarre le mois suivant. Alors, vous comprenez aisément que celui dont la date d'anniversaire arrive à la fin du mois, la perte est limitée à un jour ou deux. En revanche, celui qui est en début du mois, c'est l'intégralité du mois. Donc, il y a une rupture à ce niveau-là, car la CPS prend en charge à compter du mois suivant. Alors que dans le privé, notamment et y compris aux enfants, cette procédure permet de finir le mois et donc de ne pas avoir de rupture de revenu, de sorte que lorsqu'il part à la retraite, il obtient le paiement de sa pension. C'est le dispositif qui est proposé. Étant donné qu'il y a une rigueur dans la gestion administrative, c'est de permettre à tout un chacun de finir normalement le mois pour éviter la rupture de revenu. C'est cela qui vous est proposé. Je ne sais pas si c'est un avantage extraordinaire, mais je pense que vous comprendrez aisément que le fonctionnaire qui se retrouve le 2 du mois, il est mis à la retraite d'office parce que ses droits sont acquis, mais qu'il devra attendre le mois suivant pour toucher sa pension. Il se retrouve donc dans cette situation un peu particulière. Le projet a pour principe de permettre de finir le mois, de sorte que son dossier est bien préparé en termes de pension pour le mois suivant. Je vous rappelle que la CPS verse par avance les pensions, n'attend pas la fin du mois, mais vers son début de mois. Donc c'est pour permettre de faire la jonction. Ensuite, il a été évoqué donc la situation, comment organiser les départs de l'administration. Mme Merceron a également rappelé le nombre d'agents qui ont pu bénéficier et les conditions qu'il faut pour réunir. Toute la complexité de la situation, c'est que l'administration n'a pas le droit d'aller demander à la CPS le nombre d'annuités rassemblées sur le salarié. Ce document reste encore à la discrétion de l'intéressé. C'est la règle. C'est la règle. Que fait donc l'administration ? L'administration prévient les intéressés. Lorsque la personne va se retrouver dans la date de l'âge limite des 60 ans, veuillez nous faire connaître votre situation au regard de la CPS. De sorte que si les 35 années sont atteintes, il y a une mise à la retraite d'office. C'est ce que dit le texte. En revanche, s'il n'a pas atteint le taux plein de ces cotisations, il est permis à l'agent de demander une prorogation d'activité à due concurrence du nombre d'années restantes pour arriver aux 35 années, tout en restant dans une limite de 5 années. Donc il y a possibilité de proroger son activité de 5 ans à la condition qu'on n'ait pas atteint le nombre d'annuités nécessaires à sa liquidation à taux plein de la retraite, c'est-à-dire aux 35 ans. Sur la situation des coordinations de régime, c'est la question posée, que ce soit au niveau de la sécurité sociale ou au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Le texte qui nous régit à l'heure actuelle parle bien de la situation au regard de la CPS. Si l'on devait donc intégrer le fait que l'agent ait travaillé un an ou deux ans ailleurs, au régime de sécurité sociale ou en Nouvelle-Calédonie, la question qui va se poser, c'est qu'on n'a pas les mêmes concordances de droits en termes de liquidation de pension. Et vous le savez bien, le régime en Nouvelle-Calédonie a un régime de base à 50%, à l'image de la sécurité sociale à 50%. Ensuite arrivent des complémentaires que nous n'avons pas, car nous avons construit notre régime de base à 70% par la tranche A et ensuite la tranche B à 70%. Peut-on obliger un agent qui soit du privé tant qu'à faire ou de la fonction publique à le mettre d'office à la retraite au motif qu'il peut rattraper les deux années qu'il aurait exercées ailleurs alors qu'on n'a pas les mêmes concordances de rendu en termes de pension. Je crois que c'est un véritable débat à ce niveau-là. Ce n'est pas si simple que ça. Car l'ACPS ensuite liquide selon son État, informe les autres régimes, mais ce sont les autres régimes qui liquident la cote-part. Ce que permet l'accord de coordination, c'est lorsqu'un salarié a par exemple moins de 10 ans ou moins de 5 ans, surtout avec les nouvelles dispositions de la retraite où on dit que la pension peut être liquidée si on a cotisé au moins 20 ans, et si ce salarié a 15 ans au régime CPS, il peut récupérer 5 années d'un autre régime pour dire « je rentre tout à fait dans la disposition où je peux liquider ma pension ». Mais l'ACPS continuera à liquider par rapport au nombre d'années inscrit à l'ACPS, au pro-rata. Chaque régime paye au pro-rata de ce qu'il a. Si on reçoit, voilà ce que prévoit l'accord de coordination. Mais la question là qui est soulevée, c'est de faire un amalgame, c'est-à-dire que notre régime ne se positionnerait plus sur l'obligation du taux plein à 35 années s'il a 30 ans, dès lors qu'il a fait 5 ans ailleurs, il serait mis à la retraite d'office au titre du nombre d'années, c'est bien ce qui est posé, mais tout en sachant qu'on n'a pas les mêmes taux de reconstitution. Ça, c'est un véritable débat en la matière. Dans ces conditions, il faut aller beaucoup plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Si on récupère ces années, il faudrait ensuite ne plus permettre de retrouver une activité salariée. Ne plus permettre de retrouver une activité salariée. Or, dans la construction de nos propres textes, il est dit que lorsque la personne liquide ses droits à la retraite, sa pension est maintenue, combien même il retrouve une activité salariée, à la condition qu'il ne se retrouve pas embauché par le dernier employeur sur lequel s'est faite la liquidation de sa pension. C'est-à-dire qu'il doit changer d'employeur. C'est ce que dit à l'heure actuelle le texte. Or, vous savez qu'une des dernières modifications opérées au niveau du statut de la fonction publique de l'État, c'est qu'il est permis maintenant aux fonctionnaires d'État de cumuler retraite et de nouvelles activités. Là encore, à la condition qu'on ne soit pas au regard du même employeur. Alors, il y a véritablement un sens de coordination qu'il faut opérer. Mais si la question posée, c'est peut-on interdire un salarié qui a liquidé sa pension de retraite de retrouver une activité salariale ? Il y a une limite du texte aujourd'hui. Il n'est pas permis de verser la pension de retraite lorsqu'il reprend une activité auprès du même employeur, sur la base desquels il a liquidé sa pension. Matériellement, ça se présente comment ? Un salarié ayant pris sa retraite, la CPS demande quel était le dernier employeur, il prend sa retraite. S'il retrouve de l'activité chez le même employeur, la CPS coupe la retraite. Matériellement, c'est comme ça. Et ce salarié continue à cotiser, y compris pour la retraite, mais sans que les droits ne s'améliorent pour sa vie de retraite. Voilà l'état de la situation. On en est donc dans cette situation-là. En ce qui concerne ceux qui sont donc éligibles en termes de départ à la retraite par la disposition réglementaire, nous en avons entre 59, 60 ans et un peu plus, je dirais, 400, 500. Mais nous suivons, car nous suivons particulièrement ceux dont l'âge limite est atteint, mais ensuite le deuxième niveau, est-ce qu'ils ont le nombre d'années requis maximum ? Car c'est un droit qui est offert au salarié. Et nous vérifions, nous lui demandons. S'il ne présente pas l'État à sa situation de retraite, de cotisation, la retraite d'office est prononcée. Voilà comment se passe dans la réalité, la gestion au niveau des APT comme des enfants. Ensuite, vous avez parlé du départ volontaire. Oui, nous avons opéré à l'heure actuelle un recensement des personnes qui souhaiteraient bénéficier d'un départ anticipé à la retraite. Volontaire. On a même ouvert le dispositif sans plus mettre de limite d'âge par rapport à 52 ans, 53 ans. Pourquoi pas s'il y en a qui veulent quitter l'administration et faire autre chose. Aujourd'hui, le recensement est en cours. Je crois que nous avons reçu les premiers éléments. Nous n'avons pas encore bouclé la définition de l'accompagnement financier, car nous discutons avec l'État de la participation ou pas en termes de financement de l'État. Voilà où en est l'état de la situation. Mais dès lors qu'on aura cadré les choses avec l'État, on vous présentera cette situation et ce plan, en espérant que des discussions avec les personnels concernés, qu'ils l'accepteront compte tenu de la situation difficile de notre budget, de rester dans des normes raisonnables en termes d'accompagnement financier. Et à la définition du raisonnable, nous le verrons. Toujours est-il, je sais qu'ils ont en mémoire les anciennes dispositions qui leur permettaient d'avoir 24 mois. Mais rassurez-vous, les derniers plans de départ volontaire que j'ai mis en place, je crois qu'on était resté à une situation de 12 mois. Je vous remercie. Je vous dirai même plus, c'est manifestement raisonnable. Veuillez lire l'article 1. Article LTE, le premier alinéa de l'article 87 de la délibération numéro 95 sur les 215 athées du 14 décembre 95 modifié, portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française, est rédigé comme suit. La limite d'âge pour les fonctionnaires est fixée au dernier jour du mois au cours duquel l'âge de 60 ans est atteint. Je vous remercie. Merci pour ces informations. Mais je voudrais profiter de l'occasion, parce qu'on ne parle pas souvent de ces questions de retraite. Il me semble qu'il ne faut pas seulement régler des questions réglementaires, quand on aura peut-être un petit peu plus de visibilité sur les finances publiques et peut-être même dès maintenant pour éviter de faire des erreurs. Je crois vraiment qu'il faut donner du sens à tout ça. Aujourd'hui, on est dans une situation qui, sur le plan de la cohésion sociale et de la solidarité intergénérationnelle, nous interpelle. On a des gens qui ont eu la chance de commencer leur activité et de dérouler toute leur activité pendant une période où les questions financières et budgétaires ne se posaient pas. Et aujourd'hui, ces personnes sont payées cher, bien payées. Je parle particulièrement du public, du quasi-public, de tous ces secteurs où les rémunérations sont manifestement plus élevées que dans la moyenne du privé. Et qui arrivent en fin de carrière, ou en tout cas dans le dernier tiers de leur activité, qui ont des rémunérations élevées, alors que leurs propres enfants, qui ont des diplômes, qui ont fait des études, n'arrivent pas à trouver du travail. Et ce sont les parents qui, avec leur revenu, sont obligés, par solidarité familiale, de prendre en charge leurs enfants et leurs petits-enfants. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un peu d'imagination, essayer de concevoir un plan de solidarité polynésienne intergénérationnelle, où on arrive à la fois à combiner le départ à la retraite un peu accéléré, de pré-retraite, de retraite anticipée, mais à des conditions qui ne soient pas non plus trop pesantes pour les finances publiques, de manière à, par ce pacte, s'engager à prendre la génération nouvelle, je ne dis pas les enfants de ces personnes, parce que là on retomberait dans des situations de cooptation ou de népotisme qui ne sont plus de mise aujourd'hui, si elles l'ont été, mais qui permettraient à toute cette génération de jeunes de dignement gagner leur vie. Véritablement, pour moi, c'est un non-sens social dans lequel on est aujourd'hui. Et je crois qu'il faut introduire dans les discussions sociales ce genre d'idées. Pourquoi ne pas aussi envisager qu'il y ait un dispositif de départ en semi-retraite ou en pré-retraite pour que les quelques dernières années de leur vie active, certains puissent prendre un travail à mi-temps tout en conservant une rémunération qui soit au moins égale à celle qu'ils auraient si elles partaient à la retraite. Enfin, il faut trouver quelque chose. Mais avec un engagement de la part de l'entreprise ou de l'organisme de prendre à mi-temps ou en contrepartie un jeune qui prendrait ensuite sa place et il y aurait une transmission de savoir-faire, une sorte de compagnonnage, de parrainage. Enfin, moi, j'ai l'impression que si on continue à appliquer strictement les règles très avantageuses qu'il y avait pendant la période antérieure, parce que ça ne posait pas de problème, j'ai l'impression qu'on va devant une impasse sociale. Et je dirais pour terminer que la situation n'est pas la même qu'en métropole, qu'il y a une structure démographique qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Nous, on a une masse importante de jeunes adultes qui se pressent sur le marché du travail alors que les départs en retraite sont insuffisants, qui plus est, quand on ne crée pas d'emploi. Alors qu'en métropole, que les gens prolongent leur activité, c'est moins gênant. Alors, bien entendu, tout ce que je dis ne doit pas nous empêcher de veiller à l'équilibre de la branche retraite. Bien entendu, c'est pour prévenir des critiques. Mais je crois qu'il faut un peu d'imagination et d'innovation parce que c'est sans doute là, monsieur le ministre, qui a manqué dans ce budget. En général, qu'on ait de l'espoir, qu'on donne de la confiance. On a l'impression qu'on ne fait que depuis quelques années, puisqu'il n'y a pas que vous, je l'ai dit aussi quelques fois précédemment. On gère une situation présente, mais on n'arrive pas à enclencher des choses qui permettraient de démarrer des choses positives pour les l'avenir, ce qui donnerait de la confiance et de l'espoir à tout le monde. Merci. Je vous remercie. Pas d'autres interventions ? Je donne la parole au ministre. Monsieur le ministre, vous avez la parole. En tout cas, je remercie Mme Mercerand d'avoir exprimé cette vision des choses. Il est vrai qu'il y a quelques années, j'avais moi-même envisagé, je n'étais pas parmi vous, de faire en sorte que le salarié puisse, dans un temps d'activité réduit, perçoit partiellement sa retraite. C'est bien au-delà de ce que vous proposez, partant du principe que si un salarié était à mi-temps, on aurait très peu de cas favorables pour aller dans cette situation d'un décrochage de 50% de la rémunération. En revanche, si par avance il pouvait, pendant cette période transitoire de 2 ou 3 ans, d'ores et déjà toucher au moins 20% de coût de part de retraite, ça lui ferait donc un dégradé en termes. Il pourrait accompagner sa situation de revenu de telle sorte qu'il sera à la retraite parce que le décrochage peut être important. Lorsqu'on prend la situation des cadres, en règle générale, comme vous dites, les fonctionnaires de l'administration, y compris dans le privé, qui atteignent un niveau de rémunération en fin de carrière, se retrouvent avec un taux de reconstitution d'environ en 35%. Ça se gère, 35% du jour au lendemain. Donc l'idée c'est de dire à 50% au titre de l'activité, peut-être à 20% au titre de la pré-retraite, de sorte qu'il arrive à 70% pour ensuite arriver définitivement au taux de reconstitution de la retraite. Je l'avais envisagé à l'époque, je n'ai pas été entendu sous d'autres gouvernements. Ça permet également de maintenir, et bien entendu dans ces conditions-là, avec l'obligation de prendre quelqu'un pour le transfert du savoir, de la compétence. C'est véritablement cette situation-là, me semble-t-il. Maintenant, il faut ouvrir le débat aussi bien avec les employeurs qu'avec les organisations syndicales. Il faut un accompagnement là-dessus. Je suis conscient qu'il faut préparer, effectivement, ouvrir les postes à l'emploi par cette procédure. On pourrait également utiliser la disposition un peu de l'apprentissage pour pouvoir absorber partiellement. Mais, il en demeure par moi qu'il faut que la question sur cumul retraite emploi soit posée. Il faut qu'elle soit posée. Mais si on la pose, ne la posons pas uniquement à nos agents ressortissants de la CPS. Posons-la également à ceux qui bénéficient d'une retraite d'une autre structure. Il serait inconcevable que dans notre compétence, on dise, dès lors qu'un bénéficier de la retraite ressortissant de la CPS, il n'est plus permis de retrouver un emploi difficile à rédiger en droit, que ceux de l'extérieur ne se verraient pas appliquer la même situation. À partir de là, ce serait révolutionnaire. Ça, il va falloir, si on prend cette voie, il va falloir cadrer pour tout le monde. Mais l'idée de faire une situation, je dirais, sur une période de départ de pré-retraite, oui, mais jamais, me semble-t-il, les agents, qu'ils soient du public ou du privé, n'accepteraient une rupture à 50%. On aura toujours des candidats. Mais l'idée de dire, pour moins qu'ils touchent 20% partiellement la retraite, ils auront 70% pour se préparer aux autres constitutions définitives. Et on utilisera les dispositifs d'accompagnement du pays pour permettre le recrutement, qu'on pourrait appeler ça au titre de l'apprentissage, pour permettre justement d'accompagner l'entreprise, parce qu'ils continueraient à payer des cotisations sur le salarié qui est toujours en place, et sur celui qui viendrait. C'est une idée effectivement intéressante. J'en parlerai à mon collègue chargé de la PSG. Voulez-vous que mon collègue est chargé de la PSG, car c'est dans sa compétence. Je vous remercie, monsieur le ministre. Je vous remercie. Nous passons au vote sur l'article LP1. A l'unanimité, je vous remercie, puisque c'est une loi de pays, on passeront au scrutin public. Madame Algoïma, absent. Monsieur Alfa Théary, absent. Madame Big Sabrina, pour. Madame Bob Dupont-Pamara. Monsieur Buissou Jean-Christophe, absent. Madame Brodien-Rosine. Madame Chaville-Dachné. Madame Croce Valentina, pour. Monsieur Jacques-Hydroulé, pour. Monsieur Flos Gaston. Absent. Procuration, monsieur Edouard Fritsch. Madame Frébo-Joël. Monsieur Fritsch-Edouard, pour. Madame Galnon Minari. Monsieur Anderson Georges, absent. Procuration, madame Croce Valentina. Madame Irchon-Rosine. Madame Irithi-Teoura. Madame Isale-Fara, absent. Madame Ginny, c'est-à-dire Patricia. Monsieur Coctet-Benoît, absent. Procuration, madame Frébo-Joël. Monsieur Comoutini-René, absent. Monsieur Lison-Marcelin, absent. Procuration, monsieur Robert Tansot. Robert Tansot. Pour. Monsieur Mamatou-Tapou-Victor, absent. Procuration, madame Therese Pani. Madame Manou-Tay-Lévi-Aga-Missandra, absent. Madame Mareya-Ima, absent. Monsieur Marey-Urat-Teyna. Oui. Madame Marie-Tiragé-Ima-Irouto-Liliane, absent. Procuration, madame Minari-Galnon. Pour. Madame Mataoua-Léoni. Oui. Monsieur Mataoua-Mairon. Madame Mati-Juliana. Oui. Madame Merso-Armel. Oui. Madame Olivier-Marie, absent. Procuration, madame Thétoni-Djenis-Patricia. Madame Opa-Fouanik. Madame Parker-Eleanor. Monsieur Paulette-Ekinoui. Monsieur Rapoto-Jean-Marius. Madame Risto-Monique, absent. Monsieur Rivetta-Frédéric, absent. Procuration, madame Irithi-Teyoura. Monsieur Romataro-Fernand, absent. Procuration, à monsieur Damas-Maria. Madame Sajmaïna. Monsieur Chille-Philippe, absent. Madame Tama-Françoise, absent. Procuration, monsieur Jean-Marie-Srapoto. Pour. Madame Tani-Thérèse. Pour. Monsieur Tonson-Robert. Pour. Monsieur Toun-Tourouro. Monsieur Téfarire-Hiroïti, absent. Procuration, madame Moutia-Hichan. Pour. Monsieur Téméharo-René, absent. Monsieur Teremate-Rubène. Pour. Monsieur Terepaya-Mitta. Absent. Procuration, madame Toun-Tourouro. Madame Terepaya-Sylviane, absent. Procuration, madame Chary-Daphné. Madame Tétan-Nilana, absent. Madame Téoura-Justine. Pour. Monsieur Tonson-Gaston, absent. Procuration, madame Brodien-Rosine. Monsieur Taurou-Ismaël, absent. Procuration, madame Chary-Daphné. Madame Tichobuia-Catherine, absent. Procuration, madame Bob-Dipon-Tamara. Monsieur Oukia-Damas. Madame Bernadon-Béatrice, absent. Procuration, monsieur Téquine-Mipollier. Et monsieur Bernadon-Clarence, absent. Procuration, madame Parker-Ilanor. Algon-Ema. Et Jean-Claude Savuissot. C'est parti. Je demande à Mme Eliana Parker de lire le rapport numéro 150. Merci, M. le Président. M. le Ministre, chers collègues, chers journalistes, internautes, bonjour. Avant de lire mon rapport, je tenais simplement à signaler à tous nos collègues que c'est la fête de la Tiare, c'est la journée de la Tiare aujourd'hui. Tiare, Tiare, et que suite à la demande de notre président de Yaoraté-Fénoua, qui demandait à consommer local, à acheter local, surtout en cette période difficile, donc on a suivi la consigne. Ok ? Bon, voilà. Alors, par lettre numéro 7010 PR du 17 novembre 2011, le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant modification de la délibération numéro 94-163T du 22 décembre 1994, modifié réglementant l'implantation de certains commerces de vente au détail. A l'heure actuelle, la délibération du 22 décembre 1994 précitait soumets l'implantation de certains commerces de vente au détail à autorisation préalable du Président de la Polynésie française, après avis d'une commission consultative. Cette réglementation a pour objectif de permettre l'expansion de toutes les formes d'entreprises indépendantes en évitant qu'une croissance désordonnée des formes de distribution ne provoque des bouleversements profonds et inappropriés de l'équilibre du tissu commercial. C'est ainsi que sont soumises à autorisation, notamment les implantations de grandes surfaces commerciales. Jusqu'en 2002, le seuil au-delà duquel cette autorisation était nécessaire était fixé à 600 mètres carrés à Tahiti. Puis, pour anticiper le phénomène hard discount qui se développait fortement en métropole, ce seuil a été abaissé à 300 mètres carrés. Ce phénomène ne s'étend pas produit en Polynésie française et afin de libéraliser le commerce de détail et stimuler la concurrence, il est proposé aujourd'hui de porter ce seuil à 1000 mètres carrés à Tahiti et 600 mètres carrés dans les autres îles. En effet, un seuil trop bas est dissuasif pour des investisseurs souhaitant réaliser leurs projets commerciaux et devant au préalable investir dans le foncier sans avoir la certitude de disposer de l'autorisation administrative. Parallèlement, il est proposé de simplifier les dispositions relatives au secteur de l'équipement de la personne et d'adapter les seuils de surface en les portant à 500 mètres carrés pour Tahiti et 300 mètres carrés pour les autres îles, au lieu respectivement de 150 mètres carrés à 100 mètres carrés, de ne plus octroyer de franchise d'augmentation de surface de vente et ce, compte tenu du relèvement important du seuil au-delà duquel une autorisation est nécessaire, celui-ci passant de 300 à 1000 mètres carrés à Tahiti et de 300 à 600 mètres carrés dans les autres îles. Dorénavant, toute augmentation de surface de vente est soumise à une autorisation préalable. De ne soumettre à autorisation que les modifications d'enseignes susceptibles de porter atteinte à la concurrence, le Conseil économique, social et culturel a émis dans sa séance du 23 septembre 2011 un avis défavorable en invoquant principalement l'absence de tout schéma directeur préalable à la mise en place d'une telle réglementation et le caractère arbitraire de la fixation du seuil de 30 % des parts de marché limitant la concentration d'entreprises ou groupes d'entreprises. Le projet de loi du pays aujourd'hui présenté a donc été remanié en supprimant les dispositions portant sur la concentration d'entreprises. Quant tenu de ces éléments, je vous propose, chers collègues de l'Assemblée, au nom de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, d'adopter le projet de loi du pays 6 juin. Madame la Présidente. Je vous remercie, Madame la représentante. Selon les dispositions de notre loi, nous avons... Je demande donc à Madame Lissi Tifina du CESC d'exposer l'avis du CESC sur ce projet de loi du pays. Madame Lissi, bonjour. Veuillez prendre place et appuyez sur le bouton. Appuyez sur le bouton et vous disposez de 10 minutes pour exposer l'avis du CESC. Monsieur le Vice-président, Monsieur le Ministre en charge de l'économie, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie française, Madame la Présidente de la Commission des affaires économiques, du tourisme, de l'agriculture, de la mer et des transports, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de Polynésie française, Faire publique, Yorana. Par un courrier du 14 août 2011, le Président de la Polynésie française a saisi le CESC pour rendre un avis sur le projet de loi du pays portant modification de la délibération numéro 94-163-AT du 22 décembre 1994 modifiée, réglementant l'implantation de certains commerces de vente de détail. Saisie du projet, la Commission aménagement du territoire et relations avec les États du Pacifique du CESC a tenu sept séances de travail au cours desquelles elle a pu recevoir les collaborateurs du ministre en charge de l'économie, le directeur de la Direction générale des affaires économiques et l'un de ses collaborateurs, un représentant de la CCISM, le directeur général du groupe Carrefour, un directeur de la chaîne de magasins Alex Proxy et le vice-président de l'association Tetiara. En ma qualité de rapporteur, j'ai l'honneur de vous exposer une synthèse de l'avis du CESC sur ce projet de loi du pays, rendu en Assemblée plénière le 23 septembre 2011. Lorsqu'ils sont intervenus en commission, les auteurs du projet, ministère de l'Économie et services en charge du dossier, l'ont présenté comme un simple toilettage des dispositions existantes en matière d'urbanisme commercial. Ce projet devait, toujours selon ses auteurs, poursuivre deux objectifs principaux. 1. Assouplir la réglementation relative à l'établissement et à l'agrandissement des surfaces commerciales dans la plupart des secteurs de la distribution. 2. Durcir cette réglementation dans le secteur de l'alimentation en vue de faire échec un processus de concentration largement entamé. Observation et recommandation du CESC. Après débat, sur proposition des rapporteurs de la Commission, l'Assemblée plénière du CESC a retenu qu'il manquait à ce projet un fil conducteur, c'est-à-dire une politique clairement déclinée d'ouverture à la concurrence et de régulation des positions dominantes. Il a également retenu qu'en amant d'une telle réglementation, il manquait un schéma directeur d'urbanisme commercial, aussi bien qu'un choix de modèle économique qui situerait la place respective des diverses formes de la distribution. Le CESC regardait comme parfaitement arbitraire les dispositions du projet initial, fixant à 30 % des parts de marché le seuil limitant la concentration d'entreprises ou groupes d'entreprises. Je relève avec satisfaction que ces dispositions ont été écartées du projet. Enfin, considération plus générale, le CESC a fait observer qu'il n'était à aucun moment établi que les mesures prises en vue d'assouplir la réglementation, à baissement du seuil des autorisations, seraient de nature à soigner les maux dont souffre le petit commerce, alors même que celui-ci joue sa survie. Ayant prononcé un avis défavorable, le CESC n'a pas formulé de recommandation. Les débats en Assemblée plénière. En Assemblée plénière a été posée la question de savoir pourquoi on a voulu, d'une part, augmenter les surfaces d'installation et, de l'autre, dans le même temps, limiter les seuils de surface de vente ou de chiffre d'affaires. Fallait-il y voir une incohérence ? La question du sort qui serait réservée aux groupes disposant de plus de 30% des chiffres d'affaires dans l'agroalimentaire a également été soulevée. Aurait-il à payer les pénalités prévues ? En tout cas, le projet a laissé la fâcheuse impression qui ciblait une enseigne. A cette occasion, il a été précisé que le texte ne prévoyait pas de rétroactivité. Au-delà, il est ressorti des débats que, s'il fallait légiférer, il fallait le faire pour l'ensemble des secteurs sur la base, pourquoi pas, d'une loi antitruste. Conclusion, au terme de ces débats, le CESC a conclu que ce qu'il fallait rechercher était un juste équilibre entre le principe de la liberté du commerce et la régulation des concentrations. Il a relevé que le projet du gouvernement était par trop lacunaire et qu'il n'avait pas de fil conducteur, pas de politique, dans un domaine politique de la concurrence et régulation des positions dominantes, où les enjeux sont considérables pour l'avenir. La société civile attend plus qu'un simple toilettage de réglementation aujourd'hui obsolète. Telle fut la position de notre institution, le CESC a dès lors émis un avis défavorable au projet par 31 voix pour et 4 abstentions. Merci. Je vous remercie, Mme Lucie. Pour l'avis du CESC, veuillez donc saluer vos autres confrères. Je vous remercie. La conférence des présidents a prévu un temps de parole de 60 minutes et chaque groupe dispose de 10 minutes. Et j'invite le groupe de Yorah Tufinoa à prendre la parole. M. Téki Poli, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour à nous tous, les courageux d'hier soir et les vaillants du matin. Merci à notre représentante du CESC pour la lecture de sa présentation. M. le Président de notre Assemblée, M. le ministre, vos collègues, les membres de la presse, les internautes, chers collègues. Cela fait bien longtemps que des voix s'élèvent dans notre pays pour réclamer des offres de choix élargis et pour demander également d'une façon générale que les prix baissent. constatons ensemble que nous, les consommateurs polynésiens, nous avons notre porte-monnaie aujourd'hui entre le mateau et l'enclume. Voilà que le gouvernement nous propose deux dossiers pour soi-disant améliorer en termes d'offres et de pouvoir d'achat notre situation de consommateur. Le premier nous concerne ce matin. Il s'agit de libérer l'implantation de certains commerces de détail, tenter que leur surface de vente soit inférieure à 1 000 m². Plus tard, nous verrons le texte sur la concurrence. Ce texte est tellement attendu. À la lecture de ces deux projets de texte, le premier sentiment, c'est de dire, finalement, nous fixons nos règles et puis on ne s'en sort pas si mal. Mais lorsqu'on se souvient que la compétence est dévolue au pays, c'est important de s'étonner que finalement, notre source d'aspiration demeure ce droit français et que nous aurons très certainement, comme à l'accoutumée, des difficultés au moment de son application et des contrôles chez nous en Polynésie française. Bien sûr, nous ne partons pas de zéro en matière de réglementation. Nous avons déjà des bases et ces bases visent à protéger nos intérêts de consommateurs. Par exemple, les prix, en tous les cas, certains prix sont encadrés ou la distance que nous devons faire pour aller au magasin est réfléchie, justement, à travers cette commission d'implantation des grandes surfaces commerciales qui a été créée, souvenons-nous-en, en 1996. Et depuis cette date, tous les gouvernements qui se sont succédés avaient donc les outils pour réguler l'offre et la demande dans notre intérêt de consommateurs. Alors, on peut aussi constater que grand nombre de nos consommateurs, grand nombre de nous-mêmes, nous plaignons encore aujourd'hui que la vie est chère, trop chère, qu'elle continue à augmenter. Mais je laisse le juteux et volumineux rapport de la commission d'enquête sur les prix commandé par notre Assemblée en 2009 demeurer une source de documentation sur ce sujet. Et je nous ramène sur notre texte de ce matin qui, comme il a été bien rappelé par notre collègue du CESC, traite aussi de l'urbanisme commercial à travers les missions qui sont confiées à la commission d'implantation des grandes surfaces. Et oui, il faut rappeler que nous n'avons pas de schéma directeur d'implantation des commerces. Et rappeler aussi chance à ceux qui vivent dans l'agglomération, ils ont le choix des magasins. d'hommage à ceux qui habitent le plus loin de cette agglomération, ils n'ont pas beaucoup le choix et souvent, ils payent beaucoup plus cher. On a gagné ? On a janine. Ah, vous avez janine à Hidia ? Ah, moi j'ai janine aussi à Pyrén. Ne me dites pas que c'est un consortium. ce n'est pas une grande surface. Mais enfin, vous savez, ça ouvre la question de grande surface et densité à l'intérieur de la surface. Parce que lorsqu'on met 20 convives par 2 mètres carrés 50, par 25 mètres carrés, pardon, ça fait beaucoup. Alors, nous avons créé ces outils et pour autant, on constate que le résultat ne nous a pas été présenté en commission. Nous n'avons pas vu la cartographie actuelle du commerce de détail tel qu'il est géré, appréhendé par cette commission d'implantation des grandes surfaces. Cela se fait très intéressant, M. le Président, de pouvoir apprécier par l'image, par la cartographie, cette situation et pour pouvoir donc mieux comprendre l'incidence qu'aura ce texte sur le développement du commerce. Parce qu'il est quand même de notre compétence, nous autres, chers collègues, les élus dans cet hémicycle, de veiller à ce que l'ensemble de nos concitoyens aient un meilleur accès aux grandes surfaces qui, normalement, ont une capacité à abaisser le coût des produits. Voilà. Mais nous n'avons pas d'informations sur cela et nous nous inquiétons sur le fait que le texte initial proposé au CESC s'appuyait sur deux leviers. Celui de libérer les implantations jusqu'à 1000 mètres carrés et les rendre complètement accessibles, enfin, de la compétence même du porteur de projet et celui pour autant de veiller à l'intérêt général et l'indicateur qui était proposé c'était celui d'un pourcentage sur la part de marché. Le CESC nous a rappelé qu'ils étaient contre le fait d'avoir un pourcentage qu'ils ont jugé arbitraire mais je n'ai pas pour ma part pris la pleine considération de leurs propos comme étant celui de retirer purement et simplement ce pourcentage bien que la rapporteure du CESC nous ait dit ce matin leur satisfaction d'avoir ce pourcentage ce critère être retiré du texte. Voilà, mais ça fait partie des premières questions M. le ministre est-ce que l'esprit du texte présenté au CESC elle-même le fait qu'il n'y ait plus de critères d'observation d'évaluation et donc de quelque part maîtrise entre guillemets par la puissance publique de ces implantations. Je voudrais poser d'autres questions de fond notamment sur le secteur de l'alimentaire ou de l'électricité. Notre marché est vraiment petit alors est-ce que ça a du sens de dire qu'il y a de la place pour la concurrence et si oui comment ? Voilà, j'en terminerai là. Je vous remercie M. le Président de Teikij. J'invite le terminant du groupe Tahouera Ouiratira à prendre la parole. M. Édouard Fich, je vous ai la parole. Merci, M. le Président. Nous allons examiner le présent projet de loi qui vise à faciliter l'implantation des services des surfaces moyennes pour les commerces de détail en relevant les seuils pour lesquels une autorisation est nécessaire pour les faire passer de 300 à 1000 mètres carrés pour Tahiti et jusqu'à 600 mètres carrés pour toutes les autres îles et à 500 et 300 mètres carrés pour les commerces d'équipement de la personne. La délibération de 1994 avait en effet fixé les seuils sur le vice-président avait fixé les seuils à 300 mètres carrés afin de protéger les petits commerces. À l'usage, effectivement, on a pu s'apercevoir que ce type de protection était tout à fait aléatoire. Certains petits commerces ont disparu parce qu'ils n'ont pas pu s'adapter à la nouvelle donne du marché tandis que d'autres ont continué à se prospérer. Cette prospérité est telle que certains de ces commerces se sont trouvés bloqués dans leur expansion en raison des règles trop encréniantes. Aussi, sur ce plan, ce texte ne peut que favoriser le dynamisme commercial. Toutefois, il va rendre également plus aisé l'évolution à la hausse de commerces appartenant à des groupes qui peuvent apparaître comme en position dominante. Je ne vous citerai pas d'exemples puisque je vais essayer de ne pas trop mettre les uns et les autres en avant, mais c'est vrai en face d'autres surfaces moyennes pourront également se constituer, ce qui est déjà le cas avec le ralliement sous l'enseigne système U de supermarchés qui ont décidé de se regrouper ou encore de l'apparition de l'enseigne casino en lieu et place de Leader Price. Initialement, le gouvernement avait prévu de limiter le système de concentration en fixant un seuil maximum de surface de vente ou de chiffre d'affaires. Cette disposition a été retirée du présent projet de loi car le CESC a donné un avis défavorable sur ce point, estimant en effet que cela pouvait être un frein à l'emploi et au développement économique. Ce faisant, et en l'état du texte qui nous est présenté ici, nous vidons les nouvelles mesures de l'essentiel s'il s'agit d'encourager la concurrence entre les différentes enseignes. Nous savons très bien que dans notre île de Tahiti, la clientèle n'est pas extensible et ce serait un leurre que de croire que la multiplication des enseignes viendra vraiment servir une saine concurrence au service de la baisse des prix. Il convient donc à tout le moins de prévoir un mécanisme d'encadrement pour éviter que les groupes qui sont aujourd'hui en position dominante ne s'engagent dans une nouvelle voie d'extension afin de chercher à tuer dans l'oeuf toute nouvelle initiative commerciale concurrente. Ceci dit, comme chacun de nous, nous écoutons la radio, nous écoutons les répondeurs, je ne sais vraiment pas quel bénéfice tirer de ce début de multiplication d'enseignes puisque depuis avant-hier ça commence à venir, comme dit l'autre, mais tout sauf la baisse des prix. Par ailleurs, nous l'avons déjà regretté en commission et ce qu'a également regretté le CESC, votre réforme ne s'accompagne d'aucune étude prospective sur l'évolution du secteur commercial ni débauche de modèles économiques. C'est vraiment bien dommage parce qu'à chaque fois, nous sommes confrontés à ces mêmes problèmes. On nous fait voter ici des textes et on ne sait pas, on fait une compte dans quel sens réel allons-nous évoluer. Au final, cette réforme, si elle n'est pas inutile, s'apparente plus à une réformette qui manque sérieusement d'ambition si elle doit s'inscrire dans une dynamisation du tissu commercial au service des consommateurs. Voilà, M. le Président, les commentaires sur ce texte. Je vous remercie. J'invite l'intervenant du groupe IPLD à prendre la parole. Pas d'intervention, pas de non-inscrit. T'es maintenant t'es mon motou. Bonjour, M. le Vice-président. Je vous rends la parole, M. le ministre. M. le Président. J'ai écouté avec attention la représentante du CESC qui a donc fait état de leurs travaux, de leurs conclusions, mais également nos deux représentants. Alors, il est vrai que, je dois vous avouer que ce texte, ce dispositif tel qu'il est présenté, doit bien entendu s'accompagner avec l'autre texte sur la situation de présentation de la concurrence, texte bien plus important en termes de relations commerciales. Comme je le disais donc en commission, il a pour titre l'autre dispositif sur la concurrence, mais plutôt sur la loyauté des transactions, loyauté autour desquelles on pourrait effectivement voir le bénéfice au titre du consommateur. Pour autant, le CESC a rendu un avis défavorable sur, notamment, la situation d'encadrement du seuil de l'état d'implantation des structures commerciales. comme l'a rappelé M. le CESC n'a pas pour autant décelé un rejet total. J'aurais effectivement moins apprécié que le CESC nous orienta vers une autre définition de seuil. Or, c'est ce qui a manqué dans le rapport pour avoir ensuite pu rencontrer ceux qui ont siégé et notamment ceux qui défendaient la position du petit commerce où j'ai senti en leur représentant un véritable trouble. Jusqu'à me dire qu'après l'adoption par le CESC, parce qu'en ma qualité de mini, je ne pouvais pas reprendre le dispositif quand même, pour essayer de corriger l'avis négatif du CESC. Je lui ai dit que le CESC avait toute liberté de s'exprimer. Je n'ai pas décelé dans son avis une orientation vers une autre définition du seuil. C'est toute la complexité. Alors, il est vrai que dans l'analyse que nous avons eue, nous sommes dit, comme l'a rappelé M. Edouard Fritsch, sur la situation d'implantation de ces grandes surfaces, dont je rappelle l'origine du texte, fixer un seuil de 600 m², ensuite, qui a été rabaissé à 300 m², au motif qu'il fallait davantage assurer la protection du petit commerce. Or, le constat que nous pouvons faire, c'est que malgré ce système très lourd, très difficile, il n'a pas apporté ses effets. Sur la protection du petit commerce. Au contraire, il a même créé des difficultés pour ceux qui voulaient quelque peu s'agrandir. Car il y a une lourdeur devant la Commission en thème de cours, en thème de présentation, d'analyse, que cela n'est pas donné à tout le monde. Donc la volonté du gouvernement, c'est quand même de permettre l'extension de ces commerces. Il était fixé à ceux de 1 000 m². pour autant, fallait-il reprendre l'encadrement par l'eau en termes de présence commerciale de chiffre d'affaires ou du CEPAS. Il n'a pas été retenu cela, suite à l'avis du CEC, suite au débat que nous avons en partant du principe que on ne peut pas revenir d'abord sur le passé. Ce qui est fait est fait. S'il y a aujourd'hui une enseigne commerciale qui dépasse allègrement les 30 %, je comprends que la tentation ensuite, c'est d'utiliser, comme l'a rappelé le CEC, une loi antitrust. Ça veut dire démonteler la structure. On ne s'y trompe pas. Si le droit américain le permet, on a vu dernièrement quelques exemples, me semble-t-il, là on touche à une situation en termes du droit français, c'est le droit de propriété. Je veux bien démonteler, mais il faudra assumer les conséquences financières. Pouvons-nous nous le permettre ? Parce qu'on ne démonte-t-elle pas ce type de structure sans apporter la compensation. Et puis, de l'étude de la situation des projets, malgré le fait qu'il n'y ait pas ce seuil de 30 %, nous nous apercevons qu'il y a de nouveaux opérateurs qui souhaitent venir. Combien même il n'y ait pas ce seuil de limitation. vous savez, on s'est dit longtemps, sans le seuil de 30 %, aucun autre opérateur n'oserait venir. On a une telle forte présence. Eh bien, l'effet inverse se produit. L'effet inverse se produit. On peut se poser effectivement la question aujourd'hui, c'est la nouvelle situation de seuil. Faut-il revenir à un seuil ? S'il n'est pas à 30 %, doit-on le mettre à 50 ? Malgré cela, nous avons des nouveaux opérateurs qui prennent le pari de dire j'arrive, je veux m'implanter. Alors, nous avons cette situation de par l'eau, mais une forte volonté de ceux qui sont à la limitation de 300 mètres carrés de vouloir s'agrandir sans passer devant la lourdeur administrative. Le gouvernement fait ce choix d'accompagner ceux qui voudraient s'agrandir tout en ne limitant pas par l'eau, car nous le voyons d'ailleurs aujourd'hui, de nouvelles enseignes qui arrivent. C'est un choix qui a été fait. Je comprends que la question posée par M. Équipordier sur la vision de l'urbanisme corse-vincial dans ce pays, mais il est difficile pour le pays de l'instaurer si ce n'est l'imposer auprès de communes qui n'ont pas elles-mêmes défini la PGA. Bon, ce n'est pas des choses aisées, donc le choix dans l'immédiat a été retenu de vous présenter ce cadre-là du texte, mais qui sera ensuite accompagné par le texte définissant les rapports en termes de concurrence et de loyauté des transactions entre opérateurs commerciaux. Voilà, M. le Président, résumé la position de réponse au niveau du gouvernement. Je vous remercie. Veuillez m'excuser, le groupe de Total Loyal, je vous rends la parole. Vous avez la parole. M. le Roug, vous avez la parole. Je vous remercie, M. le Président. On peut se tromper. Il nous arrive de nous tromper, mais ça ne nous pose pas de problème. M. le Vice-président, bonjour. M. le ministre, bonjour. A tous qui sont présents ce matin, bonjour. avant de lire notre avis, Robert Tonsot, vous a envoyé une lettre, mais bon, ça y est, ça, c'est fini. Et avant de lire encore notre avis, je voudrais remercier la rapporteure du CSC qui a exposé son avis sur ce sujet. et notre intervention est courte, ne vous inquiétez pas. Le présent texte, pour en apprécier la pertinence et l'utilité et ne pas le prendre comme un texte tombant quelque peu du ciel, est à replacer dans le cadre du texte sur le droit de la concurrence dont nous aurons un traité plus loin. Car effectivement, puis seul, ce texte n'apparaît pas rentrer dans une logique réfléchie et à long terme. Il n'en demeure par moins que l'on peut se féliciter d'une certaine libéralisation d'un secteur économique porteur, puisque au cœur du principal monteur de notre économie, la consommation. Et comme en effet, puisque la dernière réforme n'avait pas connu d'utilité, de revenir à des seuils raisonnables, laissant avant tout à la loi économique le soin de régler la répartition des parts de marché. mais il convient bien évidemment d'intégrer l'ensemble dans un site cadre concurrentiel adapté à notre pays. Pour qu'il en soit, nous ne pouvons qu'espérer que cette facilitation administrative permettra la mise en place d'enseignes de taille suffisamment conséquente pour générer un minimum d'économies d'échelle autant que faire ce puisse dans notre pays. Nous sommes donc tout à fait favorables à ces dispositions. Espérons que le gouvernement restera dans cette démarche d'ouverture régulée et abandonnons enfin ces attitudes ou à dire tendance soviétique à ne vouloir tout contrôler, tout réglementer, tout investiguer. Marouz Farou Ramek. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie, Roro. ne dites plus ça. Il a dit qu'il avait changé hier. C'est vrai, vous n'étiez pas tous là, mais le ministre a dit qu'il avait changé. Je vous remercie. M. Teiki Poli, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je remercie le ministre pour ses éléments de réponse et je voudrais avec lui échanger sur la notion quand même de cartographie de vision d'ensemble. c'est quand même dans l'intitulé même du texte qu'est abordé la notion de vision d'ensemble implantation. ces commerces, ils ne vont pas se mettre dans les réglementations de PGA. Ils vont se mettre sur les terrains en Polynésie française, bien sûr, dans des communes. Mais puisqu'il s'agit pour nous à l'Assemblée de modifier la réglementation d'implantation, n'empiétons pas sur les compétences des communes. par contre, jouons notre rôle de veiller à ce qu'il y ait une saine accessibilité au commerce dans chacune des communes. Et c'est ça la vision globale que l'on peut avoir à l'échelle du pays. Moi, je suis sensible à la volonté exprimée ce matin par notre collègue du CESC qui dit que c'est dommage, on n'a pas de schéma directeur du commerce. C'est vrai, c'est dommage, on n'a pas de schéma directeur du commerce. Le commerce, c'est un équipement structurant. Nous y allons souvent. Donc, on pourrait avoir des grandes orientations en matière d'implantation de commerce à l'échelle du pays avec en plus toute la déclinaison par rapport aux archipels. Et justement, à ce sujet, M. le ministre, ne pourrait-on voir comme mission, une évolution des missions de cette commission d'implantation des grandes surfaces et lui demander de donner de la valeur ajoutée à chacun des dossiers qu'elle traite, qu'elle a traité dans le passé, et qu'elle traitera dans l'avenir par rapport à ce nouveau seuil des mille mètres carrés, de sorte à ce que toute l'information qui passe dans cette commission, aujourd'hui, si on veut savoir comment on a implanté les commerces, c'est cette commission-là qui a cette information à un instant T. Puis l'information part dans dans d'autres services. Mais peut-être que la commission serait le bon outil pour prendre la carte de la Polynésie, la carte des îles, et mettre une épingle de couleur qui dit voilà un commerce par secteur d'activité, par échelle, on mettrait des paliers sur les surfaces de vente et on aurait une vision. Vous voyez ? On n'a pas besoin de demander aux communes de le faire. On a une commission avec des gens à l'intérieur qui voient tout ça passer sous leurs yeux. C'est peut-être pas tellement difficile que leur regard se transforme en une image et que cette image nous soit accessible parce que c'est ça un schéma directeur. Ça commence par ça, un observatoire, une carte. Voilà, c'est une suggestion, M. le ministre. Est-ce que les missions de la commission d'implantation des grandes surfaces ne pourraient pas intégrer ce petit travail de cartographie pour nous permettre d'avoir, de rentrer, en fait, dans le plein exercice, M. le vice-président du 49.1 ? Bientôt, nous parlerons de l'aménagement du territoire avec ce 49.1, forcément, nous reparlerons des équipements structurants. Et encore une fois, les commerces, ce sont des équipements structurants. Donc, on devrait peut-être utiliser les commissions comme celle-ci pour arriver à tout de suite enclencher le travail de réflexion de l'aménagement du territoire et de l'amélioration de l'accès au service. Maroulo, je vous remercie. diriger le système d'information géographique pour localiser. Maïna Saj. Oui, dans la continuité, bonjour à tous, dans la continuité de ce que l'équipe Orly disait, je regrette un petit peu que ce dossier soit étudié préalablement, finalement, au droit à la concurrence. Donc, bien sûr, bien sûr qu'on est pour une libéralisation, on va dire, du secteur, mais on passe quand même de 600 à 1 000 m². Deuxièmement, il n'y a pas de débat de fond sur la situation de nos commerces, sur, effectivement, un État de ce secteur. Quelque part, on n'a pas dans ce rapport, en tout cas, une vision de comment vont s'imbriquer les deux textes. Monsieur le ministre, quand vous aurez fini de parler avec vos collègues, on pourra peut-être discuter, mais je comprends que vous soyez pressés de le faire passer. Nous, ce qui nous inquiète, c'est quoi ? Ce sont les commerces actuels qui vont peut-être être pénalisés par de nouveaux commerces qui vont se mettre autour d'eux, sans qu'on ait défini au préalable un certain équilibre du développement du secteur commercial. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous comptez articuler, comment les deux textes ont s'articulé ensemble. Merci. Je vous remercie. ne vous inquiétez pas, moi, Inasaz. Ils vous ont dit hier qu'il y avait deux têtes, quatre yeux, quatre oreilles. Donc, quand ils parlent l'un à l'autre, ils entendent tout, ils voient tout. Donc, ne vous faites pas de soucis. René Temerro. Merci, je vous remercie. Je vous remercie. Au-delà, donc, des mille mètres carrés, est-ce qu'il y a, pour des besoins, notamment, donc, du commerçant, la possibilité de l'étendre, par exemple, 100 mètres, 200 mètres de plus, donc, soit 1100, 1200 mètres carrés, sous forme de dérogatoire, sans passer à nouveau par la commission d'implantation, ou, à partir de 1000 mètres carrés, c'est obligation en commission, et s'il y a des transformations ou d'agrandissement nécessaires, il devra repasser en commission d'implantation ou, comme actuellement, dans la méthode actuellement, s'il obtient, donc, l'autorisation de 500 mètres carrés et s'il y a, pour nécessité d'agrandissement, de 100 mètres ou de 200 mètres de plus, ça ne passe pas en commission d'implantation. Est-ce que ce serait le même cas de figure avec 1000 mètres carrés ? Maroulo. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Il y a trois grandes interrogations. Celles, notamment, émises par M. Tegi Bordier, oui, je comprends tout à fait. La commission fournira tous les éléments. Il y a une structure qui est chargée de mettre en place la cartographie. Donc, on communiquera tous les éléments. Le but étant d'arriver avec une vision globale, connaître les implantations en surface et, si possible, au chiffre d'affaires pour commencer à s'organiser. La commission a les éléments. Mais ce n'est pas le rôle de la commission de réaliser cela, mais d'apporter les éléments à la structure qui est chargée donc de mettre en place cette cartographie. Ce sera effectivement l'occasion de permettre à la commission de communiquer ces éléments. Le regret de Mme Maynassage, je le comprends où il est non. Lorsque j'ai présenté, il y avait deux textes. Il faut bien commencer par l'un ou l'autre. C'était la logique de construction. Je ne serais pas venu à l'Assemblée si j'avais présenté qu'un texte. Il y a bien deux textes. Mais ensuite, il s'agit de l'organisation des travaux. M. le Président m'a rappelé, il fallait traiter des urgences. J'ai retenu comme urgence l'autre texte qui est sur la situation du sur-endettement des ménages qui est tout autant capital qu'il y a des procédures à mettre en place des conventions à signer. Donc, c'est comme ça que nos travaux, enfin vos travaux ont été organisés. Lorsqu'on m'a posé la question en termes d'urgence, j'ai dit commençons par ça. Mais rassurez-vous, les textes sont en position de l'Assemblée. Il vous appartient de fixer l'heure à la date pour en débattre. Donc, j'ai bien fourni les éléments. Pour la question posée dernièrement par M. René Temarot, effectivement, dans la situation actuelle, dont je rappelle le seuil de 300 m², il y avait possibilité pour la première augmentation de seuil d'obtenir donc des 200 m² de manière dérogatoire. Le nouveau texte tel qu'il le présente autorise jusqu'à 1000 m² mais il n'y aura plus de dérogation même d'agrandissement. Donc, c'est un passage devant la Commission. Je ne pense pas que ça pose de difficultés. Généralement, je rappelle que les membres de la Commission, il y a la représentation du petit commerce, la représentation de la commune si c'est dans la commune concernée. Il y a véritablement, je dirais, un débat soutenu qui se fait au travail de cette Commission. Chacun exprime en ses positions la représentation des consommateurs et pour ce type de dispositif, s'il faut agrandir 200 m², je ne vois pas trop de difficultés au niveau de la Commission. Mais, comme en tout, lorsqu'on sort un texte avec un seuil, c'est l'effet coufré, connu de tous. La question qui se pose, oui, mais moi, j'étais juste à 50 m², pourquoi ? On ne peut pas à un moment donné, il faut prendre une position sur l'effet de seuil. Mais ce genre de situation, à mon avis, ne devrait pas poser de difficultés si la personne a atteint 1000 m² et si Palas lui dit, je voudrais agrandir 200 m², je ne vois pas en quoi est-ce que la Commission serait en difficulté pour répondre, y compris même dans la présentation du dossier, ce ne sera pas un dossier lourd à présenter à ce niveau-là. Je vous remercie. Bonjour Monsieur le Ministre, le public, les journalistes, bonjour. En commission, j'ai pu participer au débat sur ce rapport et je tenais néanmoins à partager avec les élus de l'Assemblée les remarques que je vous ai faites qui viennent rejoindre ce que Té qui avait dit pour vous illustrer un peu pourquoi il faut un observatoire, pourquoi il faut réfléchir à la mise en place d'un véritable plan parce que quand je regarde ce qui se passe du côté de la presqu'île à Travaux, nous avons un projet du sûrement le plus grand carrefour de toute la Polynésie. Il va en profondeur, il va en hauteur, je ne sais pas s'ils vont le faire vous voyez et ça a été fait sur un grand terrain agricole. Nous avons trois stations essences avec l'ouverture là dans les jours qui viennent de la station Chelle, juste en face de la station mobile et à 50 mètres la station totale alors que sur toute la route qui côte est il n'y a aucune station essence. Voilà, donc il y a intérêt à bien titre à la voiture quand on va de ce côté-là parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises de presque tomber en panne de ce côté-là. Eh oui, alors il y a intérêt à bien titre alors quand on voit trois stations essence, le plus grand carrefour de la Polynésie, le plus grand McDonald's de la Polynésie qui s'ouvre, qui se sont ouverts chez nous, je veux dire, comment comment voulez-vous construire une ville nouvelle quand dans cette ville nouvelle il y a déjà le plus grand carrefour. Normalement, les grandes surfaces doivent être en dehors des villes et on doit laisser les petits commerces là. Là, en quelques années, je vous assure, il n'y aura plus de petits commerces, il y aura, Trava va devenir, tout va se tourner autour d'une grande surface. Voilà, on va transformer ce qui était le patrimoine de Tahiti, là où on était formé sur l'agriculture et la pêche, on va les enlever de ça et on va les brancher sur Carrefour, sur McDonald's et c'est sur ces implantations sans réflexion sur comment on veut construire la ville de demain de la Presqu'île qui normalement aurait dû être une ville avec un avenir fixé sur l'agriculture où on pouvait aménager mais il faut penser j'ai regardé dans le texte français c'est marqué dans le texte français ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagnes aucun là où on a construit la station Shell c'était le terrain où toute la population venait c'était notre place agricole notre marché il n'y a plus de marché on n'est pas si près là maintenant à Travault les gens de Tahiti ils vont n'importe où on nous a promis un marché il n'y a plus de marché voilà on aurait pu penser pour l'épanouissement culturel et intellectuel de la population de la Presqu'île qui est obligée d'envoyer ses enfants à l'université une heure de route de circulation et tout ça pour pouvoir faire vous savez la Presqu'île c'est même pas 2% qui ont le baccalauréat alors on aurait pu penser faire une annexe de l'université à la Presqu'île on aurait pu penser mettre une médiathèque on aurait pu contraindre ces grandes surfaces en contrepartie de la réinstallation de contribuer à l'épanouissement culturel et intellectuel de la Presqu'île mais rien n'a été fait dans ce sens donc ça doit être réfléchi j'ai l'impression quand je regarde ce qui se passe chez nous parce que j'ai l'impression on laisse tout le monde faire sauvagement s'installer faire ce que vous voulez mais il n'y a pas une politique derrière il n'y a pas une ligne qui trace qu'est-ce qu'on veut faire ce qui fait que dans même pas 10 ans je vous assure on aura changé les comportements de ceux de la Presqu'île je me demande si on aura encore des agriculteurs je me demande si on aura encore des éleveurs et des pêcheurs si on n'aura pas réussi à les déraciner pour les faire bouffer cafour mcdo voilà c'est un peu ça alors je vous demande il faut penser à mettre en place une structure pour mettre en place une politique de la ville et de l'urbanisation surtout quand on veut développer des nouvelles villes comme celle de Travaux parce que je le vois et je vous dis ce qui s'est passé en même pas quelques mois l'ouverture de toutes ces grandes surfaces vont avoir un impact et un impact néfaste parce que tous les petits snacks les petits restos qui tournaient bien et bien ils ne vont plus marcher déjà ils sont en train de subir parce que la clientèle est en train d'aller à McDo quand Carrefour va s'ouvrir c'est tous nos petits magasins ceux qui ont contribué à l'économie de la presqu'île depuis plus de 30 40, 50 ans de famille en famille ils vont devoir fermer c'est aussi leurs emplois qui vont perdre on laisse entrer des grandes sociétés chez nous mais c'est des gens en dehors alors que ceux qui étaient sur place du terroir ils vont devoir fermer boutique parce qu'ils vont voir leur chiffre d'affaires baisser et voilà aussi quand on laisse faire une politique sauvage de l'implantation des surfaces et ce que je trouve aussi quand on veut développer Haiti comment on peut laisser trois stations trois stations et sans s'implanter dans une espèce de même pas même pas 100 mètres je vous dis on a une station mobile et en face on a la station Shell en face et juste à côté la station totale et quand on va par le côté mettez le plein parce que sinon vous risquez de tomber en pende voilà je vous remercie monsieur le ministre vous avez la possibilité d'installer une station d'essence à Haiti c'est la question posée oui alors l'implantation des stations services passe devant une commission mais il y en avait une à Haiti me semble-t-il à l'époque hélas si elle n'a pas à perdurer peut-être un problème alors je ne sais pas si c'est un problème de gestion de coût du loyer ou de volume d'activité ou peut-être que la commune n'a pas bien accompagné le projet qui sait je ne sais pas en tous les cas je crois qu'il faut il ne faut pas oublier une chose lorsqu'on fait référence au texte en France merci madame comme quoi vous puisez quand même quelques références en la matière il faut savoir qu'avant l'instauration de la loi Royer qui a commencé à organiser la situation de l'implantation des grandes surfaces y compris même avec la loi Royer c'était quand même quelque peu pour encadrer parce que les grands promoteurs arrivaient à s'implanter dans des zones mais en échange de quoi ces zones ces collectivités ces mers obtenaient jusqu'à la construction de carrefours et de rangs-points prise en charge par le promoteur à un moment donné il faut quand même mettre de l'ordre dans tout ça parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière les carrefours et les rangs-points et donc c'est cette première loi qui a commencé à réglementer mais moi je vous ai écouté avec attention vous avez donc par avance défini votre programme des municipales du Tahirapou je crois qu'il faut vous y tenir et effectivement vous associez la vision donc je dirais agricole toute cette zone comment organiser ça je pense que vous avez d'avance mais il faut s'y tenir les échéances sont devant vous il faut vous y préparer je suis sûr que vous serez entendu je vous remercie lecture de l'article premier alors article LP1 la délibération numéro 94 qui est 163 a été du 22 décembre 1994 modifié réglementant l'implantation de certains commerces devant au détail à modifier conformément aux articles LP2 à LP8 de la présente loi du pays je vous remercie la discussion est ouverte pas d'intervention pas d'intervention pas d'intervention sans vote à l'unanimité article LP2 article LP2 l'article premier est ainsi modifié le premier mot est ainsi rédigé premièrement pour les projets de construction qui sont nouvelles qui sont nouvelles entraînant création de magasins de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 1000 m2 à Thaïti et à 600 m2 dans toutes les autres îles grand 2 le premier mot bis est ainsi rédigé premier mot bis pour les projets de commerce d'extension relevant du secteur d'activité équipement de la personne visé en annexe de la présente délibération d'une surface de vente égale ou supérieure à 500 m2 à Thaïti et à 300 m2 dans toutes les autres îles grand 3 le deuxième mot 1 et le deuxième mot 2 sont remplacés par le deuxième mot ainsi rédigé deuxièmement pour les projets d'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint les seuils prévus au premier mot et au premier mot bis ci-dessus ou devant les dépasser par la réalisation du projet grand 4 au premier alinéa du troisième mot les mots la surface de plancher hors oeuvre ou sans supprimer grand 5 après le membre de phrase de modification de l'enseigne commerciale dès lors qu'elle concerne un commerce de détails existant dépassant les seuils de surface fixée au premier mot il est ajouté le membre de phrase et qu'elle est susceptible de porter atteinte à la concurrence au regard des critères décisionnels visés à l'article 5 de la présente délibération je vous remercie la discussion est ouverte pas d'intervention take it la parole excusez-moi mais je voudrais juste réitérer l'idée que j'ai mettait un peu plus plutôt dans le débat monsieur le ministre parce que nous avons la chance d'avoir avec nous également le vice-président qui est donc très intéressé par le texte relatif à la valorisation du domaine public mais qui est aussi intéressé puisqu'il nous en parle très souvent par l'article 49.1 donc voilà savoir si au moment où l'on va aborder ce texte cette loi de pays sur le sage est-ce qu'on intégrera dans le texte des vrais objectifs d'aménagement du territoire parce que ça serait dommage de simplement modifier le code de l'aménagement pour dire qu'on veut un outil sans expliquer à quoi doit servir cet outil ce qui est pour le moment semble être l'orientation prise donc voilà j'espère encore une fois qu'on aura quelques éléments des orientations monsieur le vice-président des orientations à prendre pour que notre projet de loi de pays sur le schéma d'aménagement serve véritablement à organiser le territoire à améliorer les conditions de vie et le cadre de vie je vous remercie monsieur le vice-président pour vous répondre à la question je vous remercie monsieur le président chers collègues représentants le public bonjour avec les nouvelles dispositions de la loi organique nous nous inscrivons tout à fait dans ce schéma de développement global durable mais ça va être qu'un schéma comme je le disais tantôt il y aura ici des majorités pour faire vivre ce schéma et faire vivre un schéma c'est également l'adapter ben oui ce sont des orientations politiques c'est la politique qui va animer le gouvernement en place ou la majorité en place qui va dicter véritablement dans la réalisation dans leur exécution ces grandes orientations mais on aura la chance de prendre la décision nous ici au sein de l'Assemblée par rapport aux premières décisions de ce qu'on va appeler le schéma de développement durable mais monsieur le président dans le cadre de cette organisation il y a effectivement la structure porteuse de sa répartition dans le spatial c'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure du SIG la localisation géographique de ce développement qu'on va échelonner dans le temps et puis il y a également un autre développement qui ne s'écrit pas mais qui se réfléchit c'est celui de l'extrapolation de l'évolution économique du pays compte tenu des dispositifs apportés par le pays dans le domaine de l'emploi dans le domaine de la relance commerciale industrielle dans le domaine de la réorientation des secteurs portés par le pays etc. dans leur évolution donc il faut bien faire attention qu'on n'est pas uniquement sur un sage le sage est un document qui va exister qui existe déjà donc il va exister mais par contre à côté de ça il y aura véritablement un plan c'est pour ça que je n'aime pas trop utiliser le mot schéma parce que ça crée l'amalgame c'est plutôt un plan de développement économique culturel durable nous passons au vote l'article 2 même vote adopté article 3 article LP3 l'article 1er bis est ainsi modifié après le mot entre guillemets autorisation il est ajouté le membre de phase entre guillemets toute création tout changement d'enseigne et après le mot entre guillemets service les mots entre guillemets en charge je vous remercie pour l'intervention c'était qui excusez-moi monsieur le président mais je voudrais profiter de ces échanges être très concret il est évident qu'on ne peut que souscrire au fait que l'outil serve à quelque chose quel que soit le nom du reste qu'on lui donne mais est-ce que l'on convient tous que cet outil s'il n'y a pas de mode d'emploi si on ne sait pas à quoi il sert on doit s'interroger de l'intérêt de le mettre en oeuvre de l'acheter de s'en doter donc monsieur le président je m'inquiète déjà avec les premiers propos qui nous sont donnés ce matin de l'ordre de passage des textes devant notre assemblée allons-nous d'abord acheter l'outil ou allons-nous d'abord savoir à quoi il va servir pour vouloir l'outil et oui monsieur le vice-président parce que le 49.1 ce qu'il ne dit pas ce qui n'a pas été inscrit dans le 49.1 ce sont tous les à côté dans les réglementations nationales bien sûr mais qui expliquent à quoi sert l'outil vous nous avez dit qu'il y avait des décisions politiques en termes d'orientation qu'il faut prendre effectivement et nous espérons que nous prendrons ces décisions d'orientation et que nous aurons ces débats d'orientation avant même de dire que l'outil voilà on l'a parce que ça serait prendre le risque d'engager une lourde dépense vous avez quand même prévu une ligne budgétaire au dernier collectif importante mais cette ligne budgétaire doit en priorité nous permettre de dégager les orientations de sorte à je vous remercie ensuite chez nous dans le parlement pour s'assurer qu'il nous permette d'aboutir je vous remercie on ne va pas refaire le débat existentiel sur la poule et sur l'outil et l'utilisation on en a suffisamment parlé maïna avec cette crise de salmonellose je vais éviter de parler des oeufs mais pour peut-être pour illustrer un petit peu je sais que pour beaucoup de gens ça paraît soit illusoire soit dérisoire soit trop loin pour que ce soit utile mais quand on parle de planification quand on parle de cadre c'est tout simple c'est comme si aujourd'hui vous allez acheter une fenêtre alors vous n'avez pas encore construit votre maison voilà donc si ça ça peut parler à tout le monde si tout le monde peut comprendre l'utilité d'avoir un plan avant de construire voilà on fait d'abord un plan avant d'aller acheter une fenêtre et aujourd'hui c'est ce que je regrette un peu dans ce domaine donc bien sûr on n'est pas compte d'avoir une fenêtre monsieur le ministre mais on vient d'apprendre ce matin que la loi sur la concurrence on va l'étudier l'année prochaine c'est un peu dommage c'est un peu dommage d'autant que dans cette loi on ne traitera pas on ne traitera pas vraiment des limitations en matière de concentration de commerce alors moi je veux bien qu'on puisse ouvrir très bien ouvrant et puis demain on va se poser des questions de savoir comment est-ce qu'on va limiter peut-être une certaine concurrence anarchique voilà donc je pense qu'il faut essayer d'avoir quand même un minimum de considération pour ceux qui défendent cette logique qui est sincère c'est une logique durable j'entends là le mot durable revenir ça c'est de la logique durable on fait un plan d'abord et après on va dans le détail là aujourd'hui on va dans le détail parce que soi-disant c'est urgent et demain on reviendra sur le plan c'est un peu dommage merci merci on a aussi la nécessité de la gestion du temps et la contrainte des délais mais si on peut on le fera de toute façon nous passons au vote même vote article LP4 article LP4 l'article 2 est ainsi modifié grand 1 au premier alinéa les mots entre guillemets pris en conseil des ministres sont remplacés par entre guillemets du président de la Polynésie française grand 2 la deuxième phrase de la lignée à 2 est remplacée par la phrase suivante entre guillemets leurs conditions de péremption sont définies par arrêté au conseil des ministres grand 3 il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé entre guillemets l'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente je vous remercie la discussion est ouverte pas d'intervention passons au vote même vote adopté article LP5 article LP5 il est ajouté un troisième alinéa à l'article 3 ainsi rédigé entre guillemets une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet en cours d'instruction ou dans sa réalisation subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente je vous remercie article 5 pas d'intervention même vote adopté article LP6 l'article 4 est ainsi modifié grand 1 au premier alinéa les mots entre guillemets au conseil des ministres sont remplacés par les mots entre guillemets au président de la Polynésie française grand 2 au troisième alinéa le mot entre guillemets territoire est remplacé par les mots entre guillemets gouvernement de la Polynésie française grand 3 au quatrième alinéa les mots entre guillemets conseiller territorial sont remplacés par les mots entre guillemets représentant à l'assemblée de la Polynésie française je vous remercie pas d'intervention nous passons au vote même vote adopté article LP7 article LP7 il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé entre guillemets article 5 bis en cas de rejet pour un motif de fond de la demande d'autorisation par le président de la Polynésie française il ne peut être déposé de nouvelles demandes par le même pétitionnaire pour un même projet sur le même terrain pendant une période d'un an à compter de la date de la décision de rejet je vous remercie pas d'intervention nous passons au vote même vote à voter article 8 article LP8 à l'article 6 il est ajouté après le mot entre guillemets service les mots entre guillemets en charge je vous remercie pas d'intervention je voulais attendre la fin de délibérer pour juste dire tout comme j'avais soulevé par rapport au lagant des toits moutous que ce serait bien que quand on gère un lagant ou quand on gère l'exploitation commerciale d'un lieu donné que ce soit priorité donnée aux gens de cet endroit là vous voyez pour les toits moutous les concessions sur l'eau devraient être données en priorité à ceux de là-bas ceux qui viennent d'en dehors devraient passer par l'accord de ces personnes tout comme dans les communes comme chez nous quand je vois comment ça s'est développé j'ai l'impression que ceux qui ont toujours soutenu l'économie de la presqu'île aujourd'hui vont être exclus au détriment de ceux qui viennent d'en dehors et ça me fait mal au coeur ce n'est pas un positionnement politique c'est parce que j'y habite je n'ai jamais essayé de courir politiquement sur cette zone là mais c'est vrai que j'ai toujours pratiqué les commerces de là-bas on consomme local et quand on voit ce qui se passe on se dit comment comment on a pu laisser faire cela et je trouve ça tellement injuste par rapport à cette population qui a su garder un savoir-vivre qui correspondait à la presqu'île et qu'aujourd'hui on la déforme on la dénature et au profit de l'argent et on va transformer notre population en vache à traire alors qu'elle était autonome et qu'elle pouvait produire son économie par elle-même c'est bien dommage j'espère que vous tiendrez compte et que vous essayerez par tous les moyens de rectifier cela et de laisser les acteurs locaux qui ont toujours été là avoir leur mot en dire et être les premiers acteurs sur leur territoire et pas ceux d'en dehors Marourou je vous remercie nous passons au vote sur l'article LP8 même vote adopté et puisque c'est une loi depuis deux pays nous passons au scrutin public je demande à madame de la secrétaire de faire l'appel des représentants monsieur Alpha Théari absent madame Birk Sabrina madame Bob Dupont-Tamara monsieur Buisseau-Jean-Christophe madame Brodien-Rosine madame Chavie-Daphné madame Croce-Valentina monsieur Jacques-Hydroulé monsieur Flos-Gaston absent madame Fribo-Joël monsieur Fritch-Edouard absent madame Galnon-Minari monsieur Georges Anderson absent procuration madame Croce-Valentina ou madame Hirschon-Nunoté madame Irithi-Téoura madame Isale-Fara absent madame Jenny Cetone-Patricia monsieur Colté-Benoît absent madame Fribo-Joël monsieur Comitini-René absent monsieur Lison-Marcelin absent monsieur Mamaté-Otapu-Victor absent madame Thérèse Tanné madame Anoutaï-Lévi-Agavi-Sandra absent madame Mareya-Ema absente madame Mareya-Uraténa absent madame Marie-Téragé maire-Otoliliane absent procuration madame Inari-Galdon madame Mata Walloni c'est Matao Mayron madame Mati-Juliana pour madame Merserou-Armel pour mais avec quelques réticences que je voudrais au nom du groupe pouvoir exprimer après le vote merci madame Olivier-Marie absente procuration madame Patricia Tétoni-Téninx madame Opa-Fouanik madame Parker-Elanor monsieur Pauli-Tekinoui monsieur Rapoteau-Jean-Marieus madame Richton-Monique absente madame Rebecca-Frédéric absent procuration madame Irithi-Téoura monsieur Rouma-Tarro-Fernand absent procuration monsieur Outsa-Damas madame Sage-Maina absente monsieur Chille-Philippe absent madame Tama-Françoise absent procuration monsieur Jean-Marie Srapoteau pour madame Tani-Thérèse pour monsieur Tansor-Roubet ne participe pas au vote monsieur Tiungtouroro monsieur Tefari-Rihiroiti absent procuration madame Unouté-Aïrchon pour monsieur Temeharou-René pour monsieur Teremate-Rubène pour monsieur Teripayamita absent procuration monsieur Tungtouroro madame Teroa-Tersilvian absent procuration madame Charita-Fni madame Tétanouilana absent madame Théora-Justine monsieur Tungson-Gastan absent procuration madame Rosine Brodien monsieur Tourismael absent procuration madame Juliana Maty madame Tuchobuya-Catherine monsieur Outsa-Damas madame Venondon Béatrice absent procuration monsieur Tekinou polier monsieur Venondon Clarence absent procuration madame Eliana Parker 43 voix pour 0 voix contre 0 abstention sept l'autre pays est adopté madame la ministre c'est la parole je crois que ce texte en lui-même bon il est ce qu'il est mais je pense que pris tout seul effectivement il est très insuffisant et je crois monsieur le ministre et monsieur le vice-président que toutes les observations qui ont été faites tant en commission que là et démontrent que tant quand on regarde les choses d'un point de vue concret et je pense que Sabrina l'a très bien expliqué aussi bien en commission qu'ici il y a une comment dire un développement non contrôlé en termes d'urbanisme et de de commerce et comme l'a dit également Teiki pour nous il manque un cadre et ce cadre c'est véritablement la définition d'un urbanisme et d'un aménagement du territoire donc si on se limite à voir les choses uniquement sous l'angle je libère la taille des commerces pour renforcer la concurrence on oublie tout un autre pan qui est celui de l'équilibre de l'esthétique et du cadre de vie donc véritablement c'est quelque chose qui doit très rapidement s'emboîter l'un dans l'autre et pour revenir sur ce que vous disiez monsieur le vice-président je trouve que vous progressez puisque maintenant finalement vous admettez que c'est plus que l'aménagement du territoire c'est pas que une question de politique partisane mais c'est quelque chose que nous devons définir ensemble et je crois que sur bien des points l'ensemble des groupes de l'Assemblée peut se rejoindre dès lors que les choses sont cohérentes et largement bien établies merci je vous remercie madame la représentante je vous remercie la ministre nous sommes il est midi et demi nous reviendrons nous reprendrons donc nos travaux à 13h30 merci 13h30 une heure et demie half past one le CESC pour le dossier de surendettement vous intervenez aussi je crois que c'est Alice qui le fait voilà à tout à l'heure bon appétit la science est reprise je vous remercie d'être revenu pour que nous puissions examiner le rapport numéro 149 et je demande à madame iliano Parker de présenter son rapport merci monsieur le Président alors par lettre numéro 5697 PR du 21 septembre 2011 le Président de la Polynésie française a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de loi du pays portant traitement des situations de surendettement des particuliers ce texte a pour objet de mettre en place une commission de surendettement en Polynésie française afin de sortir les personnes et leurs familles de leur situation de surendettement cette commission aura pour vocation de procéder à l'examen de la situation financière de toute personne surendettée qui en fera la demande la commission analysera la globalité de sa situation l'ensemble de ses dettes crédits bancaires immobiliers ou à la consommation de trésorerie crédits commerçants crédits personnels etc et l'ensemble des ressources et des biens dont il dispose pour les rembourser au vu de cette situation la commission élaborera en relation avec le débiteur et l'ensemble des créanciers un plan conventionnel de redressement des mesures de traitement des recommandations et à défaut orientera la demande vers une procédure de rétablissement personnel devant le juge l'intérêt de ce projet est d'instaurer un dispositif de conciliation qui n'existe pas à ce jour les litiges pour défaut de remboursement d'un débiteur sont portés directement devant les tribunaux cette procédure aboutissant le plus souvent à des saisies et ventes forcées par ailleurs les banques traitent en phase précontentieuse les crédits qu'elle accorde à ses clients mais n'appréhendent pas la globalité de la situation d'un débiteur ce projet apporte aussi une protection au débiteur dans la mesure où dès la recevabilité de son dossier par la commission ou à différentes phases du dispositif les mesures d'exécution à son encontre et les mesures d'expulsion de son logement peuvent être suspendues par le juge il prévoit aussi un accompagnement social des personnes sur-endettées en relation avec les services sociaux afin d'aider les personnes bénéficiant de cette procédure à suivre le plan ou les mesures retenues par la commission et à réussir à redresser leur situation financière en faisant face à leurs engagements vis-à-vis de leurs créanciers les répartitions des compétences entre l'État notamment article 14 2e et 7e de la loi organique du 27 février 2004 organisation judiciaire et crédit et le pays article 14 a contrario droit civil pour partie droit de la consommation et procédure civile a été pris en compte à la lumière de l'avis rendu par le Conseil d'État le 28 novembre 2006 et cette matière le présent projet de texte a donné lieu à de multiples consultations CESC ministère concerné secrétariat général du gouvernement IEOM TPG DRCL président du tribunal de premier instant service des affaires administratives direction des affaires sociales caisse de prévoyance sociale et direction des impôts le président du tribunal a quant à lui saisi la chancellerie sur les aspects relevants de l'organisation judiciaire les travaux de la commission de sur-endettement permettront une meilleure connaissance du sur-endettement des particuliers en Polynésie française et de la typologie de ce sur-endettement ce qui apportera aux décideurs des informations utiles pour compléter les mesures de prévention ou de correction au regard des difficultés relevées ils permettront en outre de savoir si les dispositions de prévention de protection des emprunteurs et de responsabilisation des prêteurs ont été respectées en amont en particulier celles découlant de la loi numéro 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit de la consommation et étendue à la Polynésie française le schéma du dispositif ce projet mit en place un dispositif comparable à celui en vigueur en Nouvelle-Calédonie dans les départements d'outre-mer et en métropole en l'adaptant aux particularités de la Polynésie française ce dispositif de traitement est destiné à répondre à la situation juridique du débiteur de bonne foi qui est dans ouvrez les guillemets les possibilités manifestes de faire face à l'ensemble de ces dettes non professionnelles exigibles ou à échoir fermez les guillemets ou dans ouvrez les guillemets les possibilités de faire face à l'engagement qu'il a donné de cautionner un entrepreneur ou une société fermez les guillemets article LPA il s'adresse aux particuliers les entreprises en difficulté disposant quant à elles de procédures collectives prévues par le code de commerce le dossier du demandeur qui devra comprendre tous les éléments relatifs à ces dettes et ses ressources fera l'objet d'une analyse approfondie la commission de sur-endettement va s'attacher à établir le montant des remboursements à assurer en prenant en compte la part des ressources nécessaires aux ménages pour ses dépenses qui devra être suffisante pour couvrir certains frais incontournables article LP3 après avoir dressé l'état d'endettement du demandeur et après avoir analysé son dossier LP4 la commission pourra si ses ressources ou son actif le permettent l'orienter soit vers un plan conventionnel de redressement c'est l'article LP9 soit vers des mesures qui seront imposées par la commission c'est l'article LP10 soit vers des mesures qui seront recommandées par la commission c'est l'article LP11 et LP12 et auxquelles le juge devra conférer force exécutoire l'article LP18 sachant que ces dernières pourront se combiner avec les précédentes si la situation du débiteur est « irrémédiablement compromise » et qu'il est impossible de mettre en place ces mesures le dossier est orienté en procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sur l'article LP22 ou avec liquidation judiciaire à l'article LP24 selon que le débiteur possède des biens ou pas cette dernière phase qui a un caractère exceptionnel se déroule devant le tribunal de première instance grand 2 un partenariat avec l'IEOM suite à la proposition faite en 2009 par l'Institut des missions d'outre-mer d'apporter son concours à la Polynésie française la gestion des dossiers de surendettement sera confiée par convention à cet établissement l'IEOM est déjà en charge du traitement du surendettement en Nouvelle-Calédonie et à voiler ses foutunas et l'IEOM est en charge du traitement du surendettement dans les départements d'outre-mer il a l'expérience de la mise en place et de la gestion des commissions de surendettement outre-mer l'établissement dispose comme la Banque de France du personnel spécialisé et compétent un logiciel a été mis au point pour traiter la situation particulière de la Nouvelle-Calédonie et serait adaptable à la Polynésie française l'IEOM a de plus accès aux fichiers des incidents de remboursement de crédit des particuliers FICP mais aussi aux autres fichiers gérés par la Banque de France ce qui lui donne un accès à l'information la plus large l'IEOM assure les formalités déclaratives relatives à la commission de surendettement des particuliers au FICP et interroge les fichiers centraux le fonctionnement de la commission la commission de surendettement à l'égal de la commission des impôts a un caractère administratif LP2 elle est composée de représentants de l'IEOM qui en assure le secrétariat des services concernés affaires économiques affaires sociales des associations familiales et de consommateurs des établissements de crédit et d'un juriste pour l'examen des demandes qui lui seront soumises elle aura accès à tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur et sur d'éventuelles procédures de conciliation amiable en cours l'accès à ces informations pourra notamment se faire auprès des administrations publiques des établissements de crédit des établissements de paiement et de la caisse de prévoyance sociale compte tenu des dossiers examinés et soumis au secret bancaire ces membres sont tenus à une stricte confidentialité sanctionnée pénalement on trouve ça à la LP17 les cadres de l'IEOM analysent la situation financière du demandeur et élaborent des propositions de traitement du surendettement ces propositions sont soumises à la commission qui statut d'abord sur la recevabilité du dossier puis sur son orientation et ce de manière collégiale et consensuelle les règles de fonctionnement de la commission obéissent à un règlement intérieur qui peut être consulté à l'article LP2 ces décisions sont susceptibles de recours devant le tribunal de première instance l'article LP4 grand 4 grand 4 les dispositions et mesures complémentaires en complément de cette loi du pays la mise en oeuvre de ce projet nécessitera les dispositions et mesures complémentaires suivantes a une convention PI IEOM telle que précité et qui fera l'objet d'une approbation par notre Assemblée conformément à l'article 169 de la loi organique du 27 février 2004 b des mesures d'application une délibération de l'Assemblée pour la partie réglementaire concernant notamment la procédure civile et des arrêtés en Conseil des ministres en cours de finalisation c des dispositions législatives l'une a déjà été prise pour modifier les statuts de l'IOM afin de permettre à cet établissement d'apporter son concours à la Polynésie française article L 712-4-1 du Code monétaire et financier par ailleurs l'article L 334-7 du Code de la consommation française devra faire l'objet d'une adaptation afin de permettre à la Commission de sur-endettement de Polynésie d'effectuer les déclarations au FICP les dispositions issues de l'ordonnance numéro 2004-824 du 19 août 2004 ratifiées par la loi numéro 2007-224 du 21 février 2007 et relative au fichier des incidents de remboursement relève de la compétence de l'État Celle-ci impose à l'ensemble des établissements de crédit locaux de déclarer à la Banque de France les incidents de remboursement de crédit de leurs clients et permettent aux banques de s'informer de prévenir le sur-endettement de leurs clients ces déclarations sont entrées en vigueur depuis le 1er avril 2007 le présent projet s'articule aussi avec la loi numéro 2010-737 du 1er juillet 2010 précité qui renforce la protection du consommateur en matière de crédit à la consommation et contribue par diverses dispositions à la prévention de sur-endettement Notre Assemblée avait émis un avis favorable numéro 2009-10 à APF du 28 mai 2009 Les améliorations dans le traitement du sur-endettement par les commissions introduites par cette loi ont été prises en compte dans l'élaboration du présent dispositif Enfin l'État devra prendre toute disposition utile pour doter les tribunaux polynésiens des moyens nécessaires à l'organisation de la phase judiciaire du processus de traitement du sur-endettement En petite idée un travail d'accompagnement des échanges entre les services économiques les services sociaux seront nécessaires organisés afin d'examiner les aspects d'accompagnement social des mesures de traitement des familles concernées et de les informer et les former à aider les personnes concernées dans la constitution de leur dossier de sur-endettement Au regard de ces éléments les rapporteurs proposent à leurs collègues chers collègues de l'Assemblée au nom de la commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture de la mer et des transports d'adopter le projet de loi du pays 6 juin Je vous remercie Madame la représentante Eliana Parker comme il est prévu en approche de notre article à la loi statutaire le CESC un rapporteur du CESC viendra exposer à exposer son avis Je demande à Alix à représenter le CESC et à s'exprimer devant nous Bonjour Madame Merci d'être là La conférence de président vous a accordé 10 minutes pour vous exprimer sur le point de vue du CESC Vous avez la parole Madame la présidente de la commission des affaires économiques du tourisme de l'agriculture de la mer et des transports Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française Chère publique Yorana C'est dans le cadre d'une saisine du président de la Polynésie française formalisée par un courrier du 15 juillet 2011 que le CESC a eu à examiner le projet de loi du pays portant traitement des situations de surendettement des particuliers Cette saisine a donné lieu à 11 séances de la commission économie au sein de laquelle la société civile organisée a pu recevoir les collaborateurs du ministre en charge de l'économie le directeur de l'agence de Polynésie française de l'IEOM la direction générale des affaires économiques la direction des affaires sociales la CPS le comité de Polynésie de l'association française des banques des associations qui s'occupent des personnes en situation de précarité En ma qualité de rapporteur j'ai l'honneur de vous exposer une synthèse de l'avis du CESC rendu en Assemblée plénière le 18 août 2011 sur ce projet de loi du pays je rappellerai je rappellerai tout d'abord que l'objet de ce texte est d'instituer et réglementer un dispositif de traitement des situations de surendettement des particuliers en Polynésie française en particulier grâce à la mise en place d'une commission ad hoc il n'existe pas de statistiques officielles sur le surendettement en Polynésie française toutefois le CESC souligne que cette problématique entre en résonance avec la dégradation durable et profonde de l'économie polynésienne les pertes d'emplois aggravées et l'insécurité financière et sociale qui en résultent pour les familles en effet plusieurs signaux doivent nous interpeller premièrement l'IEOM relève que les créances douteuses brutes d'un ménage ont augmenté de 7,8% de 2008 à 2010 deuxièmement que la CPS constate que le nombre de ressortissants du RSPF a augmenté de 4,3% de 2009 à 2010 et de 4,8% de 2010 à 2011 troisièmement la direction des affaires sociales d'AS signale que le nombre de bons alimentaires distribués a doublé ces deux dernières années les observations et recommandations du CESC sont les suivantes 1 sur le principe le CESC a accueilli favorablement ce projet de loi du pays qui répond aux attentes de la société civile dans son rapport publié en 2005 portant sur l'encadrement de la situation de surendettement des particuliers en Polynésie française le CESC avait déjà insisté sur la nécessité d'instituer une commission de surendettement en effet je vous rappelle que la question du surendettement est un sujet de préoccupation ancien qui a donné lieu à des travaux de réflexion depuis 2004 le CESC regrette comme trop souvent que les nombreux projets d'arrêté d'application subséquents au projet de loi du pays devant être pris en conseil des ministres n'ait pas été communiqué au CESC LP3 LP4 LP27 en effet les arrêtés seraient utiles pour une meilleure étude des projets de loi du pays 2 sur le fond le CESC considère que ce dispositif doit impérativement être accompagné d'un volet complémentaire favorisant la prévention du risque de sur-endettement la définition et l'amélioration des mesures de prévention doivent s'appuyer sur une meilleure connaissance de la problématique du sur-endettement en Polynésie française le CESC émet les recommandations suivantes grand A le renforcement et l'amélioration de la prévention du sur-endettement le CESC propose les mesures de prévention suivantes permettant d'alerter les consommateurs de responsabiliser les créanciers 1 améliorer l'information sur le crédit dans ses multiples formes et les risques de sur-endettement 2 développer l'information des ménages sur la gestion d'un budget familial et sur les mécanismes qui encourent au sur-endettement 3 améliorer la prévention sur les risques liés à certaines pratiques commerciales le crédit commerçant ou crédit maison le démarchage à domicile 4 étudier l'opportunité et la faisabilité de la mise en place d'un fichier central des crédits en Polynésie française b l'amélioration de la connaissance sur le sur-endettement le CEC recommande de porter une attention particulière sur les dossiers de demandeurs qui ont rencontré des incidents de la vie liés notamment à la dégradation de la vie économique du pays l'institution d'une commission de sur-endettement aura le mérite d'améliorer la connaissance sur la nature et les facteurs de sur-endettement des particuliers en Polynésie française elles devraient surtout permettre à terme aux décideurs publics de définir des mesures de prévention éclairées et plus efficaces à l'image de l'observatoire du sur-endettement dans les autres collectivités d'outre-mer le CEC recommande d'améliorer la connaissance sur le sur-endettement et la typologie des personnes sur-endettées c'est une appréciation globale et affinée de la situation de sur-endettement le CEC soutient que la situation de sur-endettement doit nécessairement être appréciée dans sa globalité et qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le crédit bancaire des particuliers en effet l'ISPF observe que les ménages les plus précaires ont une faible propension à recourir aux prêts personnels en Polynésie française les crédits de consommation sont souvent liés à l'acquisition d'un véhicule automobile les crédits automobiles les crédits commerçants aux maisons encaissements différés de chèques règlements à la fin du mois etc. sont des montres de paiements attractifs qui participent à l'endettement des ménages des moyens nécessaires à la commission et aux services pour l'instruction des dossiers de surendettement le dispositif ne pourrait être efficace que si la commission les services concernés et le juge d'exécution ne sont pas submergés de dossiers de surendettement du fait d'un effet d'aubaine le CSE considère que les organismes qui vont concourir au fonctionnement de la commission de surendettement doivent disposer de suffisamment de ressources et de moyens pour assurer leur mission eux le contrôle d'un risque probable de renchérissement du coût du crédit pour les particuliers le comité en Polynésie française de l'association des banques françaises explique que la mise en place du dispositif de traitement du surendettement risque d'avoir des effets indirects sur le renchérissement du coût du crédit et sur la restriction des crédits le CSE recommande que les pouvoirs publics soient attentifs à ces évolutions afin de prévenir et limiter les effets induits sur le budget des ménages par ailleurs le CSE recommande une clarification des compétences entre l'État et la Polynésie française concernant les contrôles sanctions et pénalités en matière de tarification des crédits le CSE préconise surtout que la commission de surendettement joue un rôle pédagogique et participe à l'amélioration des relations entre les ménages surendettés et les banques 3. Sur le projet de loi du pays examiné par article l'examen du projet de loi du pays soumis à l'avis du CSE par article a appelé les observations et recommandations suivantes article LP2 au petit b premier tiré qui prévoit que la commission de surendettement comprenne un représentant des associations familiales ou de consommateurs le CSE propose de scinder le premier tiré du point B conformément à la rédaction suivante ouvrez les guillemets un représentant des associations familiales un représentant des associations de consommateurs agréés selon la législation en vigueur fermez les guillemets le CSE recommande également de fixer une durée à la mandature des membres qui compose la commission de surendettement article LP4 au 1 deuxième alinéa le CSE préconise de réduire la durée d'examen de la recevabilité du demandeur fixé à trois mois à une durée plus courte de deux mois dans un souci de réactivité article LP19 à l'avant-dernier alinéa qui prévoit que les frais relatifs à toute mesure d'instruction jugée nécessaire par le tribunal sont à la charge de la Polynésie française le CSE le CSE préconise que ces frais d'instruction ne soient pas intégralement supportés par la Polynésie française mais que l'État apporte son concours articles LP22 23 et 25 des dispositions prévoient que le greffe procède à des mesures de publicité à l'égard des créanciers qui n'auraient pas été avisés d'une recommandation de la commission ou d'un jugement du tribunal de former tierce opposition à l'encontre d'un jugement ou d'une décision du tribunal le CSE préconise que les moyens d'information et de communication nécessaires et adéquats soient employés pour informer au mieux les créanciers non avisés en tenant compte en particulier des contraintes liées à l'éloignement et à l'isolement de certaines îles à l'article LP33 le CSE observe que la CPS aurait souhaité faire partie des organismes pour lesquels le dispositif de traitement de surendettement ne s'applique pas le CSE considère que les créances de la CPS méritent un traitement particulier il propose que la commission de surendettement puisse solliciter le rééchelonnement la modération ou la remise des dettes mais que ces mesures soient prononcées par le conseil d'administration du régime d'affiliation concerné après validation de la commission de remise racieuse conclusion dans sa conclusion le CSE affirme que dans le contexte économique actuel le projet de texte qui lui est soumis bien que nécessaire ne résoudra pas les problèmes de fond liés à la perte et à la précarisation des emplois facteur de surendettement en Polynésie française en Polynésie française en accompagnement du présent projet de loi du pays le CSE recommande de mettre en oeuvre sans plus tarder un véritable plan de redressement de l'économie polynésienne favorisant le maintien et la création d'emplois sous réserve de ses observations et recommandations le CSE a émis un avis favorable au projet de loi du pays traitement des situations de surendettement des particuliers certaines recommandations et observations ont été exprimées en assemblée plénière dans le cadre de l'étude du texte il a été demandé aux autorités de l'État et à celles du pays de se concerter afin de clarifier les compétences en matière de constatation et de sanction des infractions à la réglementation bancaire protégeant le consommateur de modifier les dispositions législatives pour confier aux agents assermentés de la Direction Générale des Affaires Économiques la possibilité de constater et de poursuivre les pratiques non conformes et le cas échéant d'établir des conventions entre l'État et le pays à cette fin j'en ai terminé Monsieur le Président je vous remercie de votre attention je vous remercie pour la discussion générale la conférence des présidents a prévu un temps de parole de 90 minutes et pour ce rapport chaque groupe dispose de 15 minutes je vous encourage à respecter ces 15 minutes et de ne pas les dépasser j'invite donc l'intervenant du groupe TOTATOAEA vous allez commencer en premier vous avez la parole je vous remercie Monsieur le Président Monsieur le Président de l'Assemblée de la Polynésie Française Monsieur le Vice-président de la Polynésie Française Monsieur le Ministre chers collègues et Orana permettez-moi tout d'abord de saluer la qualité du travail réalisé sur ce texte cela fait bien longtemps que le gouvernement ne nous avait pas présenté un projet de loi du pays aussi bien ficelé cela fait des mois que nous dénonçons les textes basés sur du copier-coller souvent à la limite de la légalité n'entend pas ne tenons pas compte de la répartition des compétences et ce quand on tente de réglementer un minimum pour une fois donc le texte est bien organisé bien préparé et fait appel aux organismes les plus compétences pour en assurer la mise en oeuvre et la qualité de ce texte est d'autant plus importante qu'elle permettra aux dispositifs d'être rapidement mis en oeuvre or en ce contexte de crise il est plus que temps de mettre en oeuvre un tel dispositif pendant des années avec notre économie florissante les banques n'ont pas hésité à prêter à tour de bras et comme le souligne le rapport ce sont principalement des prêts à la consommation à savoir des prêts à des taux pardon excusez-moi et comme le souligne le rapport ce sont principalement des prêts à la consommation à savoir des prêts à des taux importants pour des projets pas nécessairement primordiaux pour les ménages voitures télé voyages etc et en l'absence d'une bonne information et d'un manque de prévention les ménages ont foncé tout droit dans la société de consommation ne prenant pas conscience que le crédit devrait être remboursé qu'il ne s'agissait pas d'un don désormais ce dispositif permettra de protéger ces ménages qui ont emprunté sans compter et qui ne peuvent désormais plus respecter leur engagement on notera avec satisfaction s'inspirant en cela du dispositif métropolitain que les solutions qui seraient mises en oeuvre pour apurer le passif du ménage devront tenir compte des besoins impératifs de la famille nourriture logement habillement ce texte apporte donc un vrai plus dans notre paysage réglementaire et devrait donc connaître le même succès qu'il a connu en France cela permettra sans aucun doute à bien des familles de se sortir de situations difficiles ayant souvent des conséquences sociales et familiales catastrophiques pour autant il nous semble qu'un élément a été oublié bien évidemment nous soutenons ce texte mais nous regrettons qu'aucun volet sur la prévention n'ait été prévu car ce texte viendra régler des situations difficiles il ne les empêchera pas or il me semble tout aussi important d'éviter que les ménages souvent mal informés du fait d'un problème de compréhension de langage d'éducation à la gestion ne tombent dans cet état de faille personnelle qui s'il sera désormais mieux géré reste un traumatisme évident alors nous souhaiterions savoir dans la mesure où l'institut de la consommation a été fondu dans une structure plus importante comment le gouvernement compte améliorer l'information et la sensibilisation des ménages pour éviter des achats souvent compulsifs et irréfléchis combien souvent voyons-nous ces ménages propriétaires de véhicules rutilants lorsque leurs enfants portent tous les jours les mêmes vêtements ces situations sont inacceptables et il faut agir si ces comportements ne puissent agir lorsqu'il est déjà trop tard nous ne pouvons donc que vous encourager à poursuivre le travail emmené et à vous concentrer sur le volet préventif pour limiter au maximum le rôle de cette commission si bienvenue soit-elle Marrou je vous remercie madame la représentante et j'allais l'intervenant du groupe d'Aouira à prendre la parole monsieur Doiffu vous avez la parole je vous remercie monsieur le président de l'Assemblée comme il a été dit dans le rapport l'ordonnance du 19 août 2004 relative au traitement de situation de sur-endettement a été a étendu en Mayotte en Nouvelle-Calédonie et dans les îles voire et s'effondrent les procédures de traitement du sur-endettement et de rétablissement personnel institué par les lois du 31 décembre 89 et du 1er août 2003 en Polynésie française l'ordonnance a étendu des mesures de prévention du sur-endettement notamment l'obligation faite aux établissements de crédit de déclarer à la Banque de France les incidents de paiement liés au remboursement des crédits aux particuliers en revanche l'adoption de procédures de traitement de sur-endettement n'a pas été étendues puisque cette matière relève de la compétence du pays c'est dans ce cadre donc que le gouvernement nous présente ce texte visant à mettre en place la commission de sur-endettement toutefois ce texte ne sera pas suffisant puisque d'autres dispositions devront être mises en oeuvre afin de rendre opérationnel ce traitement du sur-endettement des ménages polynésiens il semble que la convention avec l'IEOM qui assurera le secrétariat de la commission soit en cours de négociation reste toutefois à savoir si cela assure une implication financière de la Polynésie notre volet réglementaire devra passer par une autre délibération de notre assemblée et des arrêtés en conseil des ministres que l'on affirme également être en voie de finalisation mais comme le CESC malheureusement nous ne sommes pas toujours informés des réflexions menées sur ces arrêtés pourtant essentielles à l'application de nos textes enfin des dispositions législatives devront également modifier le code de la consommation français de même l'État devra prendre les dispositions nécessaires pour l'organisation de la partie judiciaire du traitement du sur-endettement le chemin est donc encore lent et nous aurions aimé pouvoir disposer d'un calendrier un peu plus précis pour apprécier les délais de mise en oeuvre du dispositif de traitement du sur-endettement ce calendrier a toutefois son importance au moment où un nombre croissant de familles se trouve privé d'emploi c'est une des principales raisons de cette situation de sur-endettement donc que ces familles qui se trouvent privées d'emploi alors qu'elles avaient contracté des emprunts et qu'elles ne peuvent plus faire face à leurs échéances au cours des trois dernières années il faut le rappeler près de 5000 emplois ont été supprimés ce sont donc potentiellement des familles qui se trouvent confrontées à des difficultés de remboursement de leur emprunt dans la pratique nous ne savons pas combien de dossiers de sur-endettement pourraient être déposés dès l'entrée en vigueur du dispositif puisqu'aucune étude préalable n'a pu être pratiquée par parallélisme on nous a indiqué que la commission en Nouvelle-Calédonie recevait 80 à 100 dossiers par an toutefois il nous semble peu pertinent de nous comparer à la Nouvelle-Calédonie qui n'est pas confrontée naturellement aux mêmes difficultés que nous que ce que nous vivons aujourd'hui et depuis plusieurs années maintenant mais au-delà de l'aspect réglementaire du texte qui nous est proposé et qui sera complété par des dispositions complémentaires il faut bien souligner que l'aspect humain des situations souvent dramatiques n'est pas pris en compte ces situations nécessitent un accompagnement social que pour l'heure les services sociaux du pays ne sont pas en mesure de fournir faute de moyens humains suffisants d'autant qu'ils sont déjà surchargés ces services par l'augmentation des détresses sociales alors comme il a été souligné en commission par une conseillère technique de la DAS ce service traite surtout les situations de personnes qui ne relèvent pas du régime des salariés et qui en tout état de cause n'ont pas la capacité d'être surendettées ce seraient donc des services sociaux de la CPS qui seraient prioritairement concernés mais il faut bien prendre en compte que et encore une fois compte tenu de la situation économique du pays bon nombre de familles passent brutalement du régime de salariés au régime de solidarité et relèvent donc bien de la DAS pour ce qui concerne leurs problèmes ainsi donc cet affleu possible de cas de surendettement à traiter au niveau de la DAS par des mesures d'accompagnement ne pourra pas s'inscrire dans une action prioritaire alors que les effectifs de ce service sont en baisse et que la priorité est donnée à la précarité sociale et à la protection de l'enfance nous pensons donc que parallèlement aux aspects réglementaires le gouvernement devrait anticiper en termes de moyens humains l'accompagnement social des familles c'est aussi le rôle du pays que d'aider les familles qui passeront par cette commission de surendettement à se relever cet accompagnement des services sociaux est d'autant plus important pour nos concitoyens des îles qui seront éloignés de la commission le ministre des finances nous a indiqué que les circonscriptions administratives seraient sans doute mises à contribution mais là aussi il faudra prévoir les moyens humains sur un plan plus général se posent également les raisons du surendettement les raisons du surendettement il est vrai que le circuit bancaire refuse tout près à des ménages qui n'aurait pas les capacités contributives toutefois en l'absence de fichiers interbancaires l'organisme prêteur ne peut pas avoir connaissance de prêts qui seraient accordés par d'autres établissements de crédit tous les cas pas toujours de surcroît cela ne prend pas en compte les crédits maisons on aura beau nous dire que certaines formules de crédit sont illégales elles sont toutefois bien ancrées dans le paysage et ne peuvent pas être ignorées en ce sens le rôle pédagogique le rôle pédagogique de l'information doit être manifestement renforcé de même que les pratiques commerciales doivent être mieux encadrées malgré l'optimisme du directeur des affaires économiques nous ne sommes pas certains que nous disposerons de moyens suffisants là encore pour engager une campagne d'information sur le nouveau dispositif d'une part mais également pour poursuivre de manière beaucoup plus pointue les actions de sensibilisation en direction du public mais également des commerçants nous voyons encore trop de crédits imposés en force en bénéficiant de la crédulité de certains consommateurs ou bien des offres publicitaires alléchantes qui masquent un tant soit peu la réalité comme par exemple ces publicités pour les voitures qui nous annoncent en gros des mensualités de remboursement très faibles mais quand on va dans les petits caractères et ce n'est pas le cas de tout le monde on s'aperçoit tout simplement que ces mensualités sont progressives et qu'elles peuvent plus que doubler les années suivantes pour résumer monsieur le président monsieur le gouvernement monsieur le vice-président ce projet de loi constitue une avancée importante qu'il conviendra de compléter rapidement afin de rendre opérationnel le traitement du surendettement toutefois nous insistons bien sur le fait que le pays devra également s'impliquer plus avant en termes d'accompagnement social des ménages surendettés afin de leur permettre de sortir la tête de l'eau mais également en termes d'information de nos compatriotes voilà monsieur le président je vous remercie mes chers collègues je vous remercie monsieur le représentant j'invite l'intervenant du group qui aura à prendre la parole madame la mercelle vous avez la parole effectivement d'abord je voudrais remercier le travail du CESC ce n'est pas seulement à l'occasion de la saisine de cette loi de pays que le CESC s'est intéressé au sujet puisque dès 2005 j'ai l'étude sous les yeux le CESC s'est auto-saisi du sujet et vous-même monsieur le ministre à l'époque vous êtes aussi intéressé au sujet je voudrais faire un petit rappel en 1989 en 1989 la loi Neyats n'a pas été étendue à la Polynésie pas non plus lorsqu'elle a été réformée en 1995 et 1998 en 2002 une composition de loi des deux députés Michel Buillard et Béatrice Vernoudan sur le sujet visait à étendre la loi Neyats à la Polynésie elle a été soumise au service concerné sans suite semble-t-il en 2004 la loi Borloo crée le principe du rétablissement personnel c'est-à-dire la possibilité de rééchelonner les dettes d'éliminer certaines dettes pour repartir de bon pied mais cette loi n'est pas non plus rendue applicable en Polynésie malgré un amendement déposé par Béatrice pour permettre l'extension par ordonnance avec les adaptations nécessaires entre temps la nouvelle loi statutaire transfère à la Polynésie la compétence et notamment la création c'était donc en 2004 la mise en place d'une commission de surendettement depuis 2004 et depuis une réflexion s'est développée par intermittence depuis la fin des années 90 j'en ai été témoin lorsque j'étais responsable des affaires sociales déjà le dossier était prégnant chez un certain nombre de familles on constatait qu'elle se noyait dans l'endettement et donc plusieurs ministres des finances ont avec plus ou moins d'intérêt fait avancer le dossier et vous-même donc vous y êtes intéressé et tout à l'heure notre collègue remerciait que le dossier riche soit arrive chez nous j'oserais dire monsieur le ministre que ce dossier et bien finalement personne ne peut en revendiquer la paternité entière parce que justement tout ce travail de gestation de préparation de réflexion à la fois du CESC du service des affaires économiques avec un certain nombre de partenaires j'ai là par exemple une communication qui a été faite au conseil des ministres en 2009 avec le ministre de l'économie de l'époque et avec un projet de loi de pays qui est à quelque chose près j'ai fait la comparaison le même texte donc on voit bien que ce texte il a piétiné depuis longtemps et je vous remercie donc de faire en sorte qu'il arrive aujourd'hui donc on peut espérer qu'il soit adapté et qu'il nous permette de régler ce phénomène au moins tout ce temps qui est passé nous aura permis de profiter de l'expérience et de l'évolution des dispositifs métropolitains et du dispositif calédonien mais hélas pendant tout ce temps la situation de certains ménages se sera largement détériorée je n'en dirai pas plus puisque tout le monde le sent bien et ça a été dit mais je crois quand même que ce qui nous manque le plus et ça a été évident lors de la commission et des deux réunions qu'a organisées Eléanor Parker je la remercie pour ça c'est vraiment encore le fait qu'on connaisse mal véritablement ce phénomène son ampleur le type de personnes concernées bien qu'on ait quand même des bonnes impressions sur le sujet on le connaît un peu mieux mais je dois dire que tout un pan de l'endettement des ménages est à mon avis mal connu et je voudrais attirer l'attention sur un point c'est que partir des instances bancaires partir construire quelque chose à partir de l'IOM comme c'est fait ailleurs ça a l'avantage d'être au coeur des problématiques d'endettement bancaire de pouvoir accéder aux fichiers des incidents de paiement mais ce que je crains c'est que ça laisse un peu de côté toutes sortes de créances et de dettes qui naissent en dehors du système bancaire et qui pourtant contribuent beaucoup au surendettement et pour cela je voulais rappeler une étude qui a été réalisée en 2001 en 2001 vous voyez c'est vraiment un sujet qui inquiète depuis longtemps en 2001 une étude de feu l'ITC avait été présentée et elle rappelait que notamment le recours au crédit direct au magasin de proximité était une pratique répandue que vous dénonciez vous-même monsieur Frébeau à l'occasion en 2005 parce que c'est un crédit alimentaire et que effectivement on peut vraiment se demander quel est le degré de liberté de décision qu'à une personne lorsque par facilité elle a son compte au magasin mais que finalement sans réfléchir au quotidien elle dépense elle dépense et surtout ce qui est pire lorsque c'est en échange et ça s'est fait dans les îles je ne sais pas si ça se fait encore en échange d'un dépôt de production ou de copra ou de vanille ou je ne sais quoi et ça c'est très critiquable parce que finalement on met la famille dans une situation où elle n'est plus libre la monnaie doit pouvoir passer par là il critiquait aussi enfin cette étude mettait en évidence aussi l'importance de l'achat spontané c'était en 2001 l'achat impulsif qui donne après le sentiment qu'on a gaspillé son argent et ça c'est encore quelque chose de très fréquent et payer quelqu'un en argent en espèce c'est lui donner l'occasion plus facilement de dépenser donc la question du crédit elle n'est pas que bancaire j'insiste dessus il y avait aussi à l'époque un manque de recul de certains consommateurs par rapport à des offres commerciales automobiles ça a été dit tout à l'heure audiovisuel et aujourd'hui informatique où en étant aujourd'hui monsieur le ministre de l'interdiction de faire des ventes à crédit de voitures au-delà de 5 ans quand on voit des ventes à 7 ans on endette les gens considérablement et ils finissent par payer un intérêt extrêmement élevé qui les empêche pendant 7 ans de penser à autre chose à l'époque on dénonçait déjà la pratique généralisée du paiement petit à petit en 3 4 fois sinon plus comment ? et bien par l'intermédiaire de chèques que l'on dépose que l'on donne à toucher dans X mois ou tous les mois un peu ou des ordres de virements en blanc voilà c'est le genre de pratique que l'on doit dénoncer parce que d'abord c'est pas possible normalement de déposer un chèque à toucher dans un mois ou dans deux mois c'est un instrument de paiement au comptant et ça peut entraîner toutes sortes de débordements pour des familles qui sont un peu fragiles on pouvait à l'époque parler aussi du crédit lié au démarchage à domicile auprès de personnes vulnérables et bien c'est encore des choses que l'on rencontre souvent il y avait également la perception souvent floue des contraintes du crédit notamment le fait qu'on s'engage pour la durée que cela va être une contrainte pour le budget mensuel et que cela va être coûteux puisqu'il y a l'intérêt à l'époque on évoquait aussi le crédit lié au jeu je pense que ça existe encore voilà donc on sent bien que ce qui existait il y a 10 ans n'a fait que s'amplifier aujourd'hui du fait du développement du goût pour la consommation à crédit sans défense des gens sans recul mais aussi parce que la crise économique ça a été dit a réduit les revenus et n'a fait qu'amplifier la situation et ces deux facteurs ont joué pour développer le surendettement actif et le surendettement passif il était donc urgent d'en arriver à des choses concrètes je ne vais pas revenir sur le dispositif sauf pour dire que et c'est le sens d'un des amendements que j'ai déposé je suis intimement persuadée parce que j'ai côtoyé les travailleurs sociaux et c'est ma réflexion également par rapport à l'OPH où il y a énormément de situations de surendettement liées au non-paiement des créances de loyer à côté de crédits autres il est si les gens tombent dans une situation de surendettement bien sûr ça peut être à cause d'un incident de la vie mais c'est très souvent aussi parce que ces personnes ont du mal à modérer leur consommation à la hauteur de leur revenu ou de leur capacité de remboursement et cela nous amène effectivement à évoquer la nécessité que le dispositif que l'on va adopter tout à l'heure ne doit pas être déconnecté d'un travail en réseau qu'il faut que la commission ait avec tous ceux qui ont affaire d'une façon ou d'une autre ou qui connaissent des ménages endettés je veux parler des travailleurs sociaux de la CPS et des affaires sociales des agents sociaux communaux de l'OPH et de tout ce réseau bien sûr les banques mais je ne voudrais pas qu'on pense qu'aux banques il y a tout cet autre endettement qui est important d'où si vous voulez à partir de ce réseau la possibilité qu'il y ait des prescripteurs autrement dit des professionnels qui de l'endroit où elles sont ces personnes connaissant ces familles les incite à aller vers la commission de conciliation je vous signale qu'en Calédonie le bilan un des premiers bilans qui a été fait a démontré que nombre de familles sur-endettées n'allait pas vers la commission de conciliation par méconnaissance par honte ou par inquiétude il ne faudrait pas que cette commission de conciliation ne soit réservée qu'à certains il faut que tout le monde puisse en bénéficier des avantages mais surtout puisse faire face à ses responsabilités puisque la commission de conciliation ne vise évidemment pas à effacer les dettes de ceux qui peuvent payer un autre point que je voudrais évoquer c'est le fait qu'il faut qu'il y ait un suivi du phénomène on avait envisagé à l'époque un observatoire afin de suivre l'évolution des choses de cerner les problèmes de cerner les causes du sur-endettement afin de réagir je ne sais pas si dans le dispositif qui est prévu il y aura un observatoire c'est pour ça que j'ai proposé un autre amendement que au moins l'Assemblée reçoive le rapport d'activité de la commission de conciliation chaque année enfin je voudrais terminer par un point tel qu'elle a évoqué tout à l'heure c'est effectivement l'absence d'un dispositif de prévention du sur-endettement et je regrette fortement que madame le ministre en charge de la famille qui était là ce matin je croyais qu'elle était venue pour ça elle n'est pas là cet après-midi non je vais vous dire pourquoi monsieur le ministre parce que ce n'est pas qu'une affaire du ministre de l'économie qui voit les choses que d'un point de vue et quand le mal est fait ou pour prévenir sur certains aspects il faut véritablement que cette préoccupation de bien gérer son budget pour ne pas se fourvoyer dans des décisions qui créent des conflits familiaux des tensions conjugales qui posent des problèmes aux familles et qui quelquefois leur font vendre quelquefois des terres ou qu'elles soient privées de véhicules parce qu'elles ont mal géré leur budget ou qu'elles soient expulsées de leur logement parce qu'elles n'ont pas géré correctement leur budget il y a tout un travail de prévention et d'assimilation de compréhension de tous les mécanismes de notre vie moderne nous on a la chance de comprendre et de décoder et de ne pas tomber dans les pièges donc je pense qu'il faut que cela rentre dans une vraie politique de la famille et à l'occasion j'ai sorti un document que j'ai malheureusement dans mes fichiers depuis plusieurs années qui s'appelle projet de politique de la famille malheureusement à l'époque où je vous côtoyais au gouvernement j'avais beaucoup travaillé sur le sujet je m'apprêtais et je l'avais présenté en communication au conseil des ministres présidé par monsieur Temarou je m'apprêtais à le présenter à l'assemblée pour que ça devienne une politique de la famille qui qui intègre tous les éléments pour que les familles se portent bien et y compris sur le plan matériel et malheureusement ben ça n'a pas avancé donc je voulais le remettre je vais vous le donner mais à condition que vous lui remettiez je reste à sa disposition parce que franchement ce problème si on y voit que du surendettement et pas un problème des familles on a tout faux merci je vous remercie je vous remercie venez donc dans la majorité ce serait mieux l'UPRD Sabrina Beug vous avez la parole bon attend parce que je suis en train de me dire je voulais te féliciter sur ton calme et que je me dis j'espère que tu vas me laisser m'exprimer merci bon non moi je voulais féliciter notre ministre vraiment et ses collaborateurs mais bon il ne m'écoute pas voilà est-ce que est-ce que le ministre peut écouter les au moins les félicitations vous avez réussi à accoucher un bébé qui a tant de naître depuis au moins au moins je dirais au moins 7 ans il devait accoucher ce bébé et vous avez réussi à le faire sortir du ventre de toutes ces femmes qui l'ont porté parce que il y en avait des femmes qui ont porté ce bébé voilà et ça ça pour avoir essayé de trouver des accouchers depuis 2004 je peux te dire bravo bravo à tes collaborateurs parce que j'ai frappé à la porte des ministres depuis 2004 et ce bébé est resté dans les tuyaux et aujourd'hui on a un ministre courageux je dis courageux parce qu'il faut du courage pour le faire qui a accouché ce bébé et qui l'a bien accouché qui 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 nous propose un texte bien fait et effectivement je voulais juste rappeler un petit peu l'historique depuis depuis 1989 1990 2000 toute cette période beaucoup de femmes ministres ont été sensibles au problème de sur-endettement des familles je me rappelle en tant que journaliste j'ai suivi des ministres femmes mais c'est vrai je pense qu'en face ils n'avaient pas autant d'écoute mais surtout c'était de la compétence de l'état et l'état n'était pas sensible à ce problème pour nous mais néanmoins ils ont réussi à faire que ce soit de compétence du pays ce qui fait que dans le statut de 2004 c'est devenu notre compétence et là les ministres se sont succédés et il y en a peu qui ont trouvé le temps de sortir ce dossier de tiroir pour vouloir l'accoucher donc vraiment félicitations on en a vraiment besoin mais je voudrais comme les autres apporter quelques réflexions qui peuvent être améliorées par la suite ce n'est pas urgent mais notamment comme le dit Armel l'accessibilité à toute la population la nécessité qu'on puisse trouver par exemple comme il se fait en France un médiateur un médiateur dans toutes nos banques mais qu'il sache parler le Réomarie qui puisse aider les clients des banques mais qu'ils soient indépendants mais payés par la banque c'est comme ça ça se fait en France et que ce médiateur puisse conseiller les clients des banques dans leur langue et leur faire savoir qu'une commission de sur-endettement existe qui est à leur service que ce dossier soit résumé sur un fichier en thaïtien pour que toute la population sache qu'il existe qui soit disponible dans toutes les banques qu'il soit écrit dans des lettres lisibles et pas en pâte de fourmi comme on aime bien le faire qu'on qu'on réglemente l'écriture en matière bancaire et que toutes les règles bancaires qui sont qui doivent être accessibles à la population soient écrites avec une écriture lisible pas de plan de vent parce qu'on aime bien cacher ça par des plans et en réhomoré pour que toute la population puisse y accéder également le courrier soit en réhomoré aussi ce qui est intéressant aussi c'est qu'on va définir le reste à vivre et ça c'est très important et ce qui serait bien c'est que vous le partagez avec votre collègue pour que quand par exemple on va recouvrir des amendes notamment en impôts fonciers en concession maritime et quand on étale qu'on tienne compte du reste à vivre parce que j'ai pu voir des familles sur qui on est venu saisir leur petit revenu ils gagnaient à peine 40 000 francs on l'a saisi pour 20 000 francs on ne leur laisse que 20 000 francs pour manger alors qu'ils ont des enfants maintenant le reste à vivre va être défini il faut qu'il soit partagé pour réellement permettre à tout le monde de pouvoir vivre décemment également comme vous le savez ce serait bien de réfléchir quand vous allez établir la liste des biens insaisissables d'y introduire des notions telles que que le foncier devienne insaisissable que les biens qui permettent de travailler la voiture l'ordinateur le petit bateau de pêche deviennent insaisissables aussi comme ça se fait en métropole et puis juste un dernier point il faudrait aussi qu'on soit vigilant sur l'accord des prix par les banques parce que on voit c'est bon ça va être difficile d'aborder ce sujet mais c'est une réalité c'est qu'on ne veut pas considérer que l'alcoolisme est une maladie quand on va voir une banque on vous demande si vous avez telle ou telle maladie mais on n'introduit pas la notion d'alcoolisme alors que le problème de surendettement est beaucoup lié à cette maladie puisque des personnes vont emprunter pour acheter une voiture et même pas un an après la voiture va être bousillée et pas rembossée parce que les assurances ne prennent pas en compte un accident lié à l'alcoolisme et donc les banques prêtent trop facilement à des personnes qui sont dans la maladie alcoolisme et il va falloir mettre en garde les banques qui ne peuvent pas continuer comme cela qui doivent aussi vérifier si la personne est dans cette maladie alcoolisme et qui ne devront pas prêter aussi facilement à ces personnes là voilà mes remarques Maroulou je vous remercie madame Sabrina merci monsieur le ministre d'avoir accouché miracle miracle de la biologie miracle le chromosome ce qu'on peut simplement regretter c'est que votre gestation était une gestation d'éléphant que nous ayons mis tout ce temps pour accoucher mais enfin l'essentiel c'est qu'il se soit présenté par la tête et qu'il est là merci c'est mon ordre mon mot oui monsieur le président donc je ne vais pas être très longue puisque beaucoup de choses ont été dites mais je tenais simplement puisque la commission des affaires économiques a organisé plusieurs réunions autour de textes particulièrement importants dont celui-ci en fait partie et je voudrais surtout remercier d'abord remercier les personnes qui étaient présentes qui sont venues et spécialement aussi les invités que nous avons eus les techniciens et surtout les représentants qui étaient là qui ont qui a pu faire bien sûr enrichir le débat donc je voulais aussi remercier la le rapporteur du du CESC qui nous a bien sûr fait une intervention riche en recommandations et en propositions bien sûr et simplement dire que dans la situation de crise économique que nous traversons il est évident que ce texte est opportun donc il va dès ce milieu d'année permettre bien sûr à toute personne physique de saisir une commission qui va l'aider dans le cadre de ses dettes non professionnelles d'une certaine manière ce texte renforce donc la défense des consommateurs cette commission va entre elle et les créanciers jouer un rôle d'intermédiaire ou de médiateur en la saisissant les affaires au tribunal seront suspendues et normalement le juge suit les avis de cette commission indépendante qui sera gérée par l'institut des missions d'outre-mer c'est donc bien là qu'il faudrait aller ainsi les personnes qui sont trop endettées parce qu'elles ont contracté trop d'emprunts ou celles dont les dettes s'accumulent par exemple en raison de perte d'emploi du décès du conjoint une maladie pourront trouver une réponse à leur isolement ils pourront donc être accompagnés et de l'autre côté les créanciers pourront avec la commission trouver un terrain d'entente avec les dépiteurs et si ce n'est pas possible ils se retrouvent et ils se retourneront devant le juge c'est important qu'un tel dispositif soit mis en place et je rappelle que nous avions sur ce point plusieurs années de retard donc ce dispositif a pour vocation à être adapté au fil de temps en fonction des constatations sur le terrain mais il faut évaluer d'abord et sur ce point c'est l'IEM qui sera chargé de produire un rapport annuel peut-être ici et là devrons-nous procéder à des ajustements notamment sur l'accueil sur l'information sur le type de solution le type de mandataire etc. toutefois ce texte représente une indéniable avancée donc juste une suggestion il faut impérativement que le pays investisse dans un plan de communication et de sensibilisation pour le faire connaître voilà monsieur le président je vous remercie vous voulez intervenir madame Chantal vous avez la parole je vous remercie monsieur le président bonjour à tous c'est vrai monsieur le ministre je voulais aussi vous féliciter une fois de plus parce que c'est pas souvent qu'on peut vous féliciter mais c'est vrai que c'est un c'est une loi c'est un projet de loi qui tombe à point puisqu'avec tous les problèmes que nous traversons dans notre pays je crois que c'est un acte fort pour notre population je voudrais intervenir en tant que responsable d'une association féminine dans laquelle association nous avons beaucoup de contact donc avec les femmes et spécialement les mères de famille donc très sensibles à l'intervention de notre collègue Armelle sur l'accompagnement de ces familles c'est vrai monsieur le ministre je voudrais vous interpeller là dessus et nous peut-être aussi les membres qui sont élus de vraiment les accompagner vers cette commission il est vrai qu'on ne peut pas poser une commission de surendettement et se dire que nos familles iront vers ces commissions parce que c'est toujours difficile parce qu'il y a toute une procédure à suivre donc le fait de mettre en place des médiateurs peut-être au travers des affaires sociales et c'est vrai qu'il est dommage que notre ministre des affaires sociales soit absent mais je pense qu'on lui rapportera tout ça je dis que ce qui est important c'est que ces familles actuellement se sont soutenues et je pense qu'en tant qu'élus du pays nous devons absolument au travers de cette loi montrer donc à nos familles polynésiennes que nous sommes là aussi pour les accompagner je voudrais aussi lors de mon intervention remercier les 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 religions voire les mormons parce que peut-être que vous le savez mais au sein de de cette communauté ils apprennent à leurs familles ils éduquent les familles à gérer en fait leur quotidien et je crois que c'est vrai avec tous les problèmes de modernisme que nous avons les facilités que nous avons à emprunter que nous avons à aller voir les gens qu'on puisse acheter une voiture qu'on puisse qu'on puisse acheter des affaires pour eux en produisant des chèques en blanc ou des virements je crois qu'il est important vraiment de mettre en place des types de formation pour accompagner nos familles aussi monsieur le ministre si vous le voulez bien l'amendement de notre collègue Armelle est important dans le sens où il y a on sent réellement qu'il y a cet accompagnement des familles c'est ce qui me manque un peu au sein de notre projet c'est que je ne ressens pas cet accompagnement réel en connaissant la mentalité de nos familles polynésiennes parce qu'on sait qu'on a honte pour un rien même quand on doit aller voir surtout dans les bureaux c'est très compliqué aussi je pense que vous serez très sensible à tout ça je vous fais confiance puisque vous et puis je voudrais aussi remercier notre ministre du budget puisque vous travaillez en corrélation et puis voilà et puis demander que cette loi soit réellement bien mise en place et bien mise en oeuvre surtout merci monsieur le président je vous remercie monsieur le ministre vous avez subi la péridurale non sans douleur vous avez la parole merci monsieur le président en tout cas merci pour toutes les interventions il est vrai que cette question a été portée elle a impliqué beaucoup de personnes qui par le passé étaient dans d'autres dispositions bon nombre d'actions ont été initiées qu'a fallu le temps madame Merceron a rappelé les origines les débuts déjà de l'interrogation madame le tabernin de Piret a porté même jusqu'à l'assemblée nationale c'est vrai qu'en 2002 une étude avait été demandée par le gouvernement alors le gouvernement local auprès des structures administratives notamment des affaires économiques elle n'a pas abouti je pense que la question primordiale c'était le problème de compétence ça donnait lieu à modification du cadre statutaire en voyant la compétence sur le pays c'est vrai qu'à ce moment là moi même je m'étais impliqué au niveau donc du CESC bien en amont du CESC j'avais porté la question au CES national sur cette situation d'extension de la loi mais je crois qu'il est important quand même de rappeler au titre de l'évolution des choses je pense qu'à un moment donné l'état a manqué de vigilance en 1978 la loi Skrivner était adoptée en France il a fallu 20 ans pour qu'elle soit adoptée en Polynésie 20 ans ce n'est qu'en 98 qu'elle a été étendue alors que la loi Skrivner avait pour principe de protéger l'emprunteur d'avoir une meilleure information et tout 20 ans et nos crédits étaient réalisés c'est quand même incroyable 78 98 première mise en application de la loi Skrivner notamment sur le crédit à la consommation et tout de suite dans la foulée sans pendant le crédit immobilier et on a vécu pendant toutes ces années sans cadre réglementaire de protection de l'emprunteur c'est vous dire ensuite les choses se sont accélérées les élus Polynésiens à tout stade se sont impliqués dans cette gestion là même si ça restait à la compétence de l'Etat pour essayer de faire avancer les choses et ce n'est qu'ensuite que l'Etat a décidé de transférer cette compétence de la commission au pays avec quand même et on le verra tout à l'heure une distinction notable c'est qu'en faisant le transfert nous devons assumer la dépense au titre du fonctionnement donc la fameuse convention avec l'Institut alors qu'en Nouvelle-Calédonie la compétence est toujours à l'Etat la dépense la charge de fonctionnement de la commission est à la charge de l'Etat là aussi on peut se poser la question de la vision de l'Etat de la manière de traiter et pourtant ça n'a rien à voir avec un statut du pays avec une situation géographique le problème du crédit se pose partout partout quelles quelles que soient les régions françaises ou d'outre-mer et pourtant là l'Etat donne deux visions distinctes pourquoi ? est-ce parce que le pays a réclamé absolument cette compétence je ne sais pas je n'étais pas à la table des négociations sur le statut de 2004 mais on peut se poser la question le choix fait par l'Etat de transférer et aussi la situation de prise en charge alors qu'en Nouvelle-Calédonie quand bien même nous voilà donc maintenant après beaucoup de débats beaucoup de discussions beaucoup de ministres d'ailleurs qui ont leur temps essayé de faire avancer faire avancer si j'ai le plaisir de vous le présenter ici aujourd'hui dans son état d'achèvement le mérite ne m'en revient pas le mérite ne m'en revient pas je crois que ce sujet là tous autour autant que vous êtes à un moment donné vous êtes impliqué peut-être que de temps en temps il faut un peu d'entêtement pour faire avancer davantage les choses je ne sais pas chacun a sa méthode en tout l'état il est là avec l'état d'avancement d'aujourd'hui jamais aucun dispositif ne peut se prévaloir d'avoir atteint une maturité car on a toujours ensuite des compléments des situations à gérer il faut dire aussi qu'à l'époque et comme on le rappelle comment accompagner les familles la première piste de position en Polynésie sur cette situation du crédit ça a été sous les décisions de 78 à l'époque donc premier gouvernement d'autonomie pour certains de gestion pour d'autres d'autonomie simple qui avait commencé à introduire l'interdiction du démarchage à domicile qui était l'une des causes des situations d'endettement et qui touchait l'ensemble de la Polynésie notamment par la vente dans les archipels on est alli jusqu'à interdire ce démarchage la juridiction rappelait que la liberté du commerce donc il fallait revoir le dispositif c'est vous dire allant même qu'il n'y avait pas le dispositif d'encadrement de protection du crédit par l'État le pays alors avait essayé d'agir avec le peu de moyens qu'il y avait sur notamment le démarchage à domicile c'est important de se rappeler ce contexte pour savoir où on en est aujourd'hui et donc moi je dirais que ça a traversé tous les gouvernements toutes les composantes d'élus pour qu'à un moment on puisse se retrouver avec un document il est ce qu'il est le CESC a rappelé son analyse en la matière ses recommandations évidemment que après l'adoption de cette loi de pays il y a encore d'autres dispositions à prendre notamment par des délibérations sur la situation d'accompagnement au titre du code de procédure civile la situation du traitement je dirais social on ne s'arrête pas à ce cadre ça doit se déployer mais également sur une meilleure information des consommateurs reprendre peut-être ce qui avait été fait par l'Étissé à l'époque l'information sur la pratique de comment bien gérer son budget je sais qu'il y avait des brochures qui ont été sorties à l'époque vous m'avez posé la question est-ce que ces missions sont reprises oui elles existent au sein de la cellule des affaires économiques une cellule dédiée à la consommation la protection donc du consommateur elles existent bien ils ont reçu tout le fonds documentaire donc ils pourront reprendre ces missions je crois que c'est véritablement c'est pas tant soit un peu le cadre réglementaire qui fera que les gens pourront mieux gérer la situation financière située en ces moments les plus difficiles c'est l'information qu'ils auront et surtout la possibilité de faire les bons choix à un moment donné la tentation du crédit est tellement forte on a nous aussi reçu toutes les techniques dernières venant de France et d'ailleurs sur la notion de crédit revolving là encore j'ai pas vu pour l'instant les fameuses cartes de crédit revolving ça ne saurait certainement tarder les financiers ont toujours l'avantage de nous présenter des choses de manière très simple en disant que ne vous inquiétez pas c'est une réserve de crédit que vous avez que vous pouvez utiliser quand vous voulez c'est la nouvelle théorie de responsabilisation c'est vous qui décidez mais on oublie une chose une fois qu'on a mis le doigt là-dedans on veut plus en sortir ou alors très difficilement alors c'est toutes ces mesures qu'il faudra on ne pourra pas faire l'information des ménages des consommateurs sans avoir l'appui du système bancaire il y va de leur intérêt d'ailleurs il y va de leur intérêt je ne sais pas si vous avez remarqué mais il est vrai que les organismes bancaires ayant compris tout l'intérêt qu'ils pouvaient tirer des facilités de paiement le crédit c'est une facilité de paiement ils ont eu de cesse d'inventer beaucoup de choses ne serait-ce que sortir leur organisme de crédit en mettant à côté de la banque une structure dédiée à cela ensuite il y a eu la mise en place du leasing alors les consommateurs ils disent ah ben tiens les échéances sont moindres mais en oubliant une chose c'est qu'on n'était pas propriétaire du bien alors que c'est plutôt destiné à l'activité économique alors les financiers ont toujours la faculté de trouver des facilités pour nous pousser à aller à la consommation et la dernière question qui a été posée peut-on interdire le crédit sur une durée dont on estimerait qu'il dépasserait la durée de vie du bien 7 ans par rapport à 5 ans avec une là on touche là à la compétence de l'état dont l'immédiat d'abord une tentative a eu lieu de rassembler discuter avec les banques pour savoir si on pouvait cadrer ça certaines ne l'ont pas accepté dans ces conditions on ne pouvait pas l'imposer mais effectivement il faudrait bien faire comprendre aux gens qu'on ne pond pas un crédit sur la durée d'un bien inférieur c'est la moindre des choses en la matière parce qu'on arriverait à la disparition du bien alors que le crédit continuerait à être acquitté voilà donc en tout cas je remercie surtout tous les élus présents parce que on a toujours la hontise qu'on vient présenter un texte de savoir est-ce qu'il sera bien compris et accompagné et généralement le ministre se pose beaucoup de questions est-ce que j'arriverai non pas à obtenir de la majorité qui conduit ce gouvernement car ça est des choses naturelles mais surtout peut-on compter sur entre guillemets l'opposition pour mieux accompagner le texte c'est ça l'engagement qu'un ministre doit prendre et non pas s'arrêter uniquement à sa majorité voilà monsieur le président en tout cas je vous remercie je vous remercie monsieur le ministre nous savons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de nous allons passer à l'article 1 il possède à la lecture la situation la situation de sur-endettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir l'impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l'engagement qu'elle a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de sur-endettement le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de sur-endettement soit caractérisée lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de sur-endettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles LP9, LP10, LP11 et LP12 lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées à la lignée précédente la commission de sur-endettement peut dans les conditions de la présente loi du pays premièrement soit recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale deuxièmement soit saisir avec l'accord du débiteur le tribunal de première instance au fin d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au premièrement à l'occasion des recours exercés devant le tribunal de première instance pour contester les décisions de la commission en matière d'orientation du dossier ou en application des articles LP7 LP10 et LP19 ci-après le tribunal peut avec l'accord du débiteur décider l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire conformément au code de l'organisation judiciaire telle qu'applicable en Polynésie française le tribunal de première instance est compétent pour connaître la procédure de traitement des situations de sur-endettement devant la commission de sur-endettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel je vous remercie la discussion générale est ouverte pas d'intervention mon ami Malgo vous avez la parole je vous remercie monsieur le président je voudrais effectivement dire que nous avons le fait que le texte aussi est tardé et pris du temps et bien nous avons pu bénéficier des évolutions des différents textes et notamment comme l'a rappelé Armel dans son intervention la loi d'article de notre projet de texte à l'époque dans le cadre de la loi Neyets le fait même d'être propriétaire tu ne pouvais pas bénéficier de cette commission donc c'est là où effectivement on peut déplorer la lenteur disons de notre projet de texte l'arrivée de notre projet de texte mais en même temps se féliciter parce qu'on a bénéficié des évolutions et également des expériences de pratiques de ces différents textes voilà c'est ça que je voulais je voulais juste ajouter parce que c'est dans le premier paragraphe de l'article LP1 qui permet aujourd'hui que tu sois propriétaire de ton de ta invitation de bénéficier aussi de ce dispositif d'accompagnement je vous remercie madame Béatrice a la parole monsieur le ministre est-ce que les services judiciaires ont été en mesure de vous donner des statistiques sur ces dernières années les mesures de redressement judiciaire enfin d'endettement où il serait venu justement à décider de la mise en vente des biens ou autre parce que jusqu'à présent finalement il n'y avait que vers la justice que pouvait se retourner ce qui n'était pas payé est-ce que vous avez des statistiques est-ce qu'on a une idée quand même de dans quelle situation on démarre cette commission de sur l'endettement je vous remercie plus d'autres interventions monsieur le ministre oui monsieur le président il n'y a pas eu de statistiques particulières lorsqu'on a reçu les contacts qu'on a eu avec le président du juge enfin le président du tribunal en particulier mais en revanche il a bien expliqué qu'on sent bien une situation de de difficulté d'endettement et des mesures qui hélas il était amené à prendre sur la situation de saisie de vente mais il n'y a pas de tenue de statistiques particulières mais il a bien senti de plus en plus on considérait la situation donc d'endettement qui à l'époque était professionnelle est devenue maintenant de situation particulière mais aucune statistique particulière a été tenue je vous remercie monsieur le ministre nous passons au vote à l'unanimité je vous remercie article 2 alors c'est le chapitre 1 de la procédure devant la commission de sur-endettement des particuliers alors l'article LP2 il a institué en Polynésie française une commission de sur-endettement des particuliers elle comprend le chef du service administratif en charge des affaires économiques ou son représentant président le directeur de l'agence de l'institut des missions d'outre-mer en Polynésie française ou son représentant qui en assure le secrétariat et le chef du service en charge des affaires sociales ou son représentant la commission comprend également trois personnes désignées par le président de la Polynésie française petit a une sur-proposition du comité polynésien des banques de la fédération bancaire française un représentant des établissements de crédit petit b sur-proposition du ministre représentant de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'institut des missions d'outre-mer donc un représentant des associations familiales ou de consommateurs une personne justifiant d'un diplôme ou d'une expérience dans le domaine juridique ou le domaine social un suppléant de chacune des personnes visées au petit a et au petit b est désigné dans les mêmes conditions la commission adopte un règlement intégral qui peut être consulté par le public la gestion des dossiers est assurée par l'agence de l'institut des missions d'outre-mer en Polynésie française selon les modalités déterminées par convention entre cet organisme et la Polynésie française conformément à l'article 169 de la loi organique numéro 2004-192 de 27 février 2004 modifié je vous remercie un amendement a été déposé par Mélmère Seuron et je vous demande de bien vouloir lire votre amendement alors je vous propose de modifier l'article LP2 du projet de loi de pays comme suit après le onzième alinéa alors le onzième alinéa pour vous donner une précision c'est le entre le deuxième et le troisième alinéa avant la fin de l'article à la page 313 ce onzième alinéa serait un agent de la direction des affaires sociales conseiller en économie sociale et familiale participe aux réunions de la commission de surendettement il a pour mission la prise en charge l'accompagnement social et économique de la personne dont la demande est déclarée recevable par la commission à toutes les étapes de la procédure il est le lien entre le particulier surendetté et les personnes ou organismes intervenant dans le traitement de son dossier cet agent est soumis aux dispositions de l'article LP17 le reste étant sans changement je vous remercie je vous remercie recevabilité je vous remercie alors comme je le disais tout à l'heure je pense que à côté du règlement financier de la du surendettement il faut également que dès lors que la commission que la décision de la commission soit de considérer la demande recevable qu'il y ait donc un travail d'accompagnement des personnes et des familles surendettées afin qu'elles puissent comprendre les causes et l'origine de leur situation et trouver les solutions leur permettant de sortir définitivement de leurs difficultés donc pour éviter qu'elles ne retombent ultérieurement dans la même situation un travailleur social formé spécialement aux questions relatives à l'économie familiale à la gestion du budget apportera aux intéressés ce soutien il pourra également faire le lien avec les travailleurs sociaux et autres professionnels qui auraient à connaître ces personnes autrement dit c'est un rôle charnière un rôle pivot entre la commission et la famille et tous ceux qui du fait de leur métier ou de leur positionnement professionnel ou social connaissent la famille je vous remercie monsieur le ministre je vous remercie nous passons au vote à l'unanimité à l'unanimité l'amendement est adopté à l'unanimité je vous remercie nous suivons avec l'article LP3 donc on ne lit pas l'article LP2 est amendé et adopté l'article LP3 la commission a pour mission de traiter dans les conditions prévues par le prison chapitre la situation de sur-endettement des personnes physiques définie au premier alinéa de l'article LP1 le montant des remboursements résultant de l'application des articles LP9 LP10 ou LP11 est fixé dans des conditions précisées par arrêté prise en conseil des ministres par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte de la réglementation du travail de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage le soit réservées par priorité cette part de ressources ne peut être inférieure pour le ménage en cause au montant forfaitaire fixé par arrêté prise en conseil des ministres elle intègre le montant des dépenses de logement d'électricité de gaz d'eau de nourriture et de scolarité de garde ou de déplacement professionnel ainsi que les frais de santé les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de la commission sont précisés par arrêté prise en conseil des ministres la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel de redressement prévu à l'article LP 9 dans les mesures prévues à l'article LP 10 ou les recommandations prévues à l'article LP 11 je vous remercie la discussion est ouverte excusez-moi monsieur le président si je voulais intervenir sur l'article précédent amendé pour effectivement rappeler à monsieur le ministre un des intervenants tout à l'heure demander l'état d'avancement du projet de convention entre la Polynésie et l'IEM est-ce que les travaux ont démarré pour effectivement déterminer quelle serait la part de l'un et de l'autre et pour ce qui concerne également le règlement intérieur parce qu'on nous dit que la commission son fonctionnement et son organisation seront fixées dans le règlement intérieur parce que lorsqu'on regarde le texte de la Nouvelle-Calédonie il y a un certain nombre de dispositions que la Nouvelle-Calédonie a complètement intégré dans leur projet dans leur loi et non pas renvoyé dans le règlement intérieur comme par exemple la présence des membres de cette commission et la durée de leur mandat comme cela a été rappelé par le rapporteur du CESC parce que je crois que pour être efficace effectivement il ne faut pas non plus que les membres qui sont bénévoles dans la commission s'absentent ça demande une régularité c'est un métier c'est véritablement un métier et la commission va certainement réunir une fois par mois donc c'est c'est important que chacun chaque corps qui sera représenté dans cette commission est important c'est pour cela que dans le cadre de notre commission législative nous avions souhaité que cette disposition là de mandat soit intégrée dans la loi comme ça l'est en Nouvelle-Calédonie Je vous remercie d'autres questions non monsieur le ministre oui merci monsieur le président madame la représentante sur la situation du projet de convention évidemment nous l'avons préparé établi discuté avec l'institut il se trouve par ailleurs que le directeur des affaires économiques qui est actuellement en congé en France compte tenu de la période je lui ai demandé de me représenter au conseil d'administration de l'institut des missions d'outre-mer qui se tient la semaine prochaine mardi et je lui ai demandé de présenter le projet que nous nous avons élaboré de convention avec l'institut des missions donc je pense qu'à son retour ou alors il me le dira je pense qu'on va le finaliser rapidement la convention quant au règlement intérieur on va l'établir ici effectivement avec les structures ne vous inquiétez pas j'ai bien compris votre message la Nouvelle-Calédonie a choisi de passer par les dispositions de la loi ici nous choisissons plutôt la vision du règlement intérieur en Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi me semble-t-il que dès lors c'est la compétence de l'État et là je crois qu'un règlement intérieur parce qu'il y a une double compétence l'institut reste à la compétence de l'État et nous nous sommes sur notre loi du pays pour la commission mais on trouvera ensemble surtout ce qui est important de ce règlement intérieur ce qui est véritablement un fonctionnement harmonieux de la commission qu'on aboutisse aux résultats et ce qu'on tient je vous remercie monsieur le ministre nous passons au vote de l'article 3 même vote à l'unanimité article 4 article LP4 grand 1 la procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur qui lui déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine la commission dispose d'un délai de trois mois à compter du dépôt du dossier pour examiner la recevabilité de la demande en vérifiant que le demandeur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l'article LP1 notifier au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur aux créanciers aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneur de compte du déposant la décision de recevabilité du dossier procéder à son instruction et décider de son orientation si au terme de ce délai la commission n'a pas décidé de l'orientation du dossier le taux d'intérêt applicable à tous les emprunts en cours contractés par le débiteur est au cours des trois mois suivants le taux de l'intérêt légal sauf décision contraire de la commission ou du tribunal intervenant au cours de cette période en cas de rejet d'un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité l'établissement de crédit ou l'établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais aux commissions et afférents 2. La commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir le cas échéant fait publier un appel au créancier le débiteur informé de cette faculté par la notification de la décision de recevabilité est entendu à sa demande par la commission celle-ci peut également entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile sous réserve que celle-ci intervienne à titre gratuit après avoir été informé par la commission de l'état du passif déclaré par le débiteur les créanciers disposent d'un délai de 30 jours pour fournir en cas de désaccord sur cet état les justifications de leur créance en principal intérêt et accessoire à défaut la créance est prise en compte par la commission au vu des seuls éléments fournis par le débiteur l'information des créanciers peut être effectuée par télécopie ou par courrier électronique dans des conditions fixées par arrêté du conseil des ministres les créanciers indiquent également si les créances en cause ont donné lieu à une caution et si celle-ci a été actionnée lorsque la commission constate que le remboursement d'une ou plusieurs dettes du débiteur principal est garantie par un cautionnement elle informe la caution de l'ouverture de la procédure la caution peut faire connaître par écrit à la commission ses observations nonobstant toute disposition contraire la commission peut obtenir communication auprès des administrations publiques des établissements de crédit des établissements de paiement des organismes mentionnés au sein de l'article L-511-6 du code monétaire et financier tel qu'applicable en Polynésie française des régimes de protection sociale et des organismes qui les gèrent ainsi que des services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement de tout renseignement de nature à lui donner une exacte information sur la situation du débiteur l'évolution possible de celle-ci et des procédures de conciliation amiable en cours la direction des affaires sociales et la caisse de prévoyance sociale procède à sa demande à des enquêtes sociales à tout moment de la procédure si la situation du débiteur l'exige la commission l'invite à solliciter une mesure d'aide et d'action sociale dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur le règlement intérieur de la commission détermine les documents qui doivent être transmis aux membres de la commission préalablement à la réunion de celle-ci au grand 3 si l'instruction de la demande fait apparaître que le débiteur est dans la situation irrémédiablement compromise définie au troisième alinéa de l'article LP1 et dispose de biens autres que ceux mentionnés au premier monde du même article la commission après avoir convoqué le débiteur et obtenu son accord saisit le tribunal de première instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire l'absence de réponse du débiteur dans un délai d'un mois ou convocation vaut refus de cette saisine en cas de refus du débiteur la commission reprend sa mission dans les termes de les articles LP9 LP10 LP11 et LP12 grand 4 les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d'orientation du dossier sont susceptibles de recours devant le tribunal de première instance je vous remercie madame armin mesteron a déposé un amendement un amendement numéro 2 armin mesteron vous avez la parole je vous propose de modifier l'article LP4 au 8ème alinéa c'est à dire celui qui commence par nonobstant toute disposition contraire afin de remplacer les termes des administrations publiques par les termes des services et établissements publics le reste sans changement je vous remercie sur la recevabilité à l'unanimité attendez ne lisez pas toute mais expliquez l'exposé je n'avais pas l'intention de relire tout l'article parce qu'il n'y a qu'une modification mais ça apporte de la clarté alors l'exposé est le suivant modifié le texte est substitué des services et établissements publics à la place des administrations publiques permet en fait d'élargir le champ des organismes publics susceptibles de fournir à la commission les informations nécessaires afin de lui donner une exacte information sur la situation du débiteur l'évolution possible de celle-ci et les procédures de conciliation amiable en cours et notamment mon attention a été attirée par le fait qu'en mettant administration publique on n'intégrait pas par exemple l'OPH qui est un établissement public or je pense qu'une grande partie des situations de sur-endettement sont aujourd'hui des gens qui sont locataires de l'OPH et ont contentieux avec l'OPH et il est très important qu'il y ait un lien direct entre l'OPH qui puisse y avoir un lien direct entre l'OPH et la commission de conciliation je vous remercie monsieur le ministre vous avez la parole je crois qu'effectivement la proposition d'amendement permet d'élagir le champ d'investigation et notamment dans la construction de nos structures telles que l'OPH qui est un épique et non plus le terme d'administration publique on sait comment elle a rappelé d'ailleurs que l'une des grandes difficultés vient aussi de l'incapacité à payer ses loyers je crois que c'est tout à fait recevable qu'on devrait effectivement retenir cet amendement je vous remercie je voudrais intervenir sur deux points le LP4 j'avais posé déjà la question je crois en commission le tout début dit que la procédure est engagée devant la commission à la demande du débiteur donc mettons-nous à la place d'une famille sur-endettée il faut arriver à ce qu'elle comprenne qu'elle sache d'abord que c'est une possibilité de se tourner vers la commission de conciliation que c'est pas forcément négatif pour elle surtout si elle est de bonne foi si elle est de mauvaise foi peut-être que ça sera différent et il faut donc qu'il y ait autour du demandeur des personnes pour l'informer de ce qu'il pourra trouver auprès de la commission de conciliation et je pense que ça ne se fera pas tout seul et c'est pour cela que je voudrais suggérer qu'une fois que ce texte sera adopté il y ait une réunion explicative simple des travailleurs sociaux de la direction des affaires sociales et de la CPS et de l'OPH et éventuellement d'autres organismes où on leur expliquera très simplement le schéma de manière à ce que ces personnes soient des relais auprès des décideurs et les banques bien entendu pour leur expliquer mais d'une façon et les communes bien entendu leur expliquer d'une façon simple ce que ça apporte les contraintes etc. d'où l'importance de se conseiller en économie sociale et familiale qui pourra aussi jouer le rôle pour apaiser et ne pas inquiéter les personnes parce qu'une personne qui est surendettée elle est aux abois elle est en difficulté et elle a peur des administrations alors il y a un autre point que je voudrais souligner vous voyez c'est un peu le côté humain du texte que je ressens que je suis passée à la ressentir je l'ai dit aussi en commission je suis un peu chiffonnée par le fait que la commission dresse l'état d'endettement du débiteur après avoir le cas échéant fait publier un appel aux créanciers alors imaginez un appel dans un des quotidiens de la place et qui dit telle personne est voilà je ne sais pas comment dire les créanciers de telle personne doivent se manifester on a déjà vu ce genre de choses on le voit quelquefois dans les journaux c'est assez infamant pour la famille alors surtout si on met le nom des personnes donc je pense qu'il faudra vraiment utiliser ce moyen en dernier recours et essayer peut-être d'utiliser le réseau des principaux créanciers peut-être par internet ou je ne sais pas pour faire en sorte que le côté public et qui est un peu le côté infamant alors que les gens n'ont pas combien de fautes particulières ne soit pas trop évident voilà je crois qu'il faudra vraiment éviter le plus possible cette procédure je vous remercie monsieur le ministre de la parole je comprends tout à fait il n'est pas agréable de voir son nom apparaître mais si le débiteur oublie ou si on oublie quelques créanciers vous vous rendez compte la procédure serait lancée ce créancier l'apprenant par la suite il pourrait attaquer les décisions comment présenter les choses de telle sorte mais si on oublie le créancier il faut qu'il soit averti quand même et c'est le moyen de communication pour qu'il puisse lui présenter sa créance sinon il pourrait attaquer toute la procédure et décision mais je comprends que la gêne que ça fait occasionner il va falloir certainement trouver au moment de la publication de l'information il faudra accompagner le débiteur pour dire que c'est pour une porte de sortie pour lui-même et faire comprendre au créancier qu'il faut venir pour traiter au fond la question sinon ils vont se retrouver chacun de son côté sans résolution de la difficulté je comprends la gêne mais on ne peut pas faire autrement je vous remercie nous passons au vote sur l'amendement je vous remercie nous ne lirons plus cet article chapitre 4 nous changeons l'administration publique et l'établissement publique sur l'article amendé sur l'article amendé même vote article 5 article LP5 la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites selon les cas jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article LP5 jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article LP10 jusqu'à l'homologation par le tribunal des mesures recommandées en application des articles LP11, LP12 et LP22 et ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. Toutefois, lorsqu'en cas de saisie immobilière la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du tribunal de première instance saisie à cette fin par la commission pour cause grave et dûment justifiée. Cette suspension et cette interdiction portent interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité de payer en toute partie une créance autre qu'alimentaire, y compris les autorisations de découvert ou facilité de découvert ainsi que les dépassements autorisés par le prêteur dans le cadre d'un crédit à la consommation né antérieurement à la suspension ou à l'interdiction de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction de faire un acte de dispositions étrangers à la gestion normale du patrimoine. Elle emporte aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté. À la demande du débiteur, la commission peut toutefois saisir le tribunal de première instance afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés à la lignée précédente. Nonobstant, toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande. Je vous remercie. La discussion générale est ouverte. Emma Algon. On se posait avec Armel la première phrase de cet article qui parle de la recevabilité de la demande en porte suspension et interdiction des procédures d'exécution de l'égalité à l'encore un ainsi que des sessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. Est-ce que la pension alimentaire est constituée comme une dette? Je vous remercie. Monsieur le ministre, Monsieur Mayron, vous avez la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Cet avis que je voudrais vous donner, c'est que ces dispositions sont très bien, mais ce que nous inquiétons, c'est notre population, comment faire pour les éclairer sur ces dispositions? Il faut leur expliquer pour qu'ils puissent, qu'ils sachent ce que c'est ces dispositions parce que ce sont eux qui sont en difficulté et qu'ils sachent également ces dispositions, ce que nous voyons actuellement. Qu'est-ce qu'ils peuvent aller voir pour qu'on puisse les expliquer? Donc, c'est juste cette remarque que je voulais faire. Deuxième remarque, on parle des problèmes que l'on voit dans les familles qui sont installées dans les maisons sociales au pH. Donc, c'est une suggestion que je voudrais vous faire. Il ne faut plus faire ces logements sociaux en montagne parce que quand c'est là-bas, il faut que notre population cherche des moyens pour acheter une voiture et qu'ils puissent aller jusqu'en haut. Donc, c'est ce que nous voyons. Il y a beaucoup de dettes dans ces familles qui habitent dans ces logements sociaux en montagne. Il faut que toute la famille puisse aller en haut. Et s'ils n'ont pas de moyens de transport, ils vont aller faire un prêt pour qu'ils puissent acheter un moyen, avoir un moyen de transport. Donc, il y a également cette possibilité d'aller voir les banques et de demander un prêt où ceux qui... Les habitants, nos habitants, ne vont pas... Ce ne sera pas trop clair pour eux. Mais après, après avoir fait le prêt, c'est la suite qui sera plus difficile. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie, M. le ministre, vous avez la parole. En effet, comme on vous l'a dit, il y a des agents dans le gouvernement qui... dans les établissements publics qui peuvent aller voir les communes, les agents des communes, les maires, pour qu'ils puissent aller voir, pour qu'on puisse... pour que ces familles voient également ces dispositions dans les communes ou dans l'établissement au PH également ou dans les établissements sociaux. On peut faire tout ça, mais ce que nous n'avons pas pu faire, c'est l'exposition législative. Est-ce que... Est-ce qu'ils sont prêts à venir voir la commission? Est-ce que la commission pourra résoudre ce problème? Donc, c'est juste ça. Nous savons déjà les problèmes qui rencontrent, mais nous n'avons pas de moyens parce que nous n'avons pas commis de cadre législatif, c'est-à-dire la commission. Et les problèmes que les familles rencontrent, comme vous venez de le dire, on n'a pas de chiffres et après, ils ne savent pas gérer et après, on voit qu'ils n'arrivent plus à gérer. Donc, voilà ce que nous faisons. Nous allons prendre comme décision aujourd'hui. Monsieur le ministre, on a posé également une question sur dette haute qu'alimentaire. Est-ce que les pensions rentrent dedans? Oui, effectivement, elles rentrent dedans. Les pensions alimentaires sont également concernées. Dettes alimentaires et pensions alimentaires, les garderies, non. Je vous remercie. Nous passons au vote. Même vote adopté. Article 6. Article LP6. Si la Commission déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le tribunal de première instance aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du tribunal peut intervenir à l'initiative du président de la Commission, du représentant de ce dernier, du directeur de l'agence de l'Institut des missions d'outre-mer en Polynésie française ou du débiteur. La Commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le tribunal prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière. Cette suspension est acquise pour une période maximale d'un an et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article LP 9 jusqu'à la décision imposant les mesures prévues à l'article LP 10 jusqu'à l'homologation par le tribunal des mesures recommandées en application des articles LP 11, LP 12 et LP 22 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Je vous remercie madame la ministre C'est un article qui est directement lié aux créances vis-à-vis de l'OPH puisque c'est l'essentiel, mais il peut y avoir aussi des bailleurs privés. Et en se rappelant qu'il y a plus de 2 milliards d'un payé de loyer à l'OPH et que de nombreuses mesures contentieuses sont en cours mais qu'elles prennent beaucoup de temps. Je pense que ce texte doit jouer dans les deux sens. C'est-à-dire qu'à la fois ça doit imposer aux débiteurs de se reprendre parce que s'il a des moyens, s'il a des ressources, il faut, je le reprécise pour mes collègues, il ne s'agit pas devant, que la commission de conciliation décide d'effacer toutes les dettes. Ce n'est pas cela. C'est remettre les gens devant leurs responsabilités et de voir comment ils peuvent s'en sortir en effaçant peut-être certaines dettes et en rééchelonnant d'autres dettes. Donc la personne va quand même rester devant ses responsabilités et je pense que cette convention dont on parle doit être complémentaire d'une convention que le débiteur peut avoir avec l'OPH pour payer échelonner ses dettes vis-à-vis de l'OPH. Donc ce qui est intéressant c'est que les familles ne seront plus toutes seules et ne devraient plus faire l'autruche parce que faire l'autruche c'est inéluctablement aller à la catastrophe. Mais je crois qu'il est très important de retenir que ce n'est pas la solution de facilité qui consiste à dire je vais aller devant la commission de conciliation et ils vont m'effacer toutes mes dettes. Voilà. Je voulais le préciser parce que ça me paraît il ne faut pas se tromper. Merci. Je vous remercie. Nous passons au vote. Même vote. Article adopté. Article 7. Article LP7. La commission informe le débiteur de l'état du passif qu'elle a dressé. Le débiteur qui conteste cet état dispose d'un délai de 20 jours pour demander à la commission la saisine du tribunal de première instance aux fins de vérification de la validité des créances des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées en indiquant les créances contestées et les motifs qui justifient sa demande. La commission a tenu de faire droit à cette demande. Passé le délai de 20 jours, le débiteur ne peut plus formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficulté, saisir le tribunal de première instance aux mêmes fins. Maruru Maitei. Je vous remercie. La discussion générale est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote adopté. Article 8. Article LP 8. À la demande du débiteur, la commission peut saisir, avant la décision de recevabilité visée à l'article LP 4, le tribunal de première instance au fin de suspension des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. En cas d'urgence, la saisine du tribunal peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du représentant de ce dernier ou du directeur de l'agence de l'institut d'émission d'outre-mer en Polynésie française. La commission est aussi informée de cette saisine. Lorsqu'elle est prononcée, la suspension s'applique dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles prévues aux trois premiers alinéas de l'article LP 5. Lorsqu'en cas de saisie immobilière, la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du tribunal de première instance. saisie à cette fin par la commission pour cause grave et durement justifiée. Je vous remercie. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote adopté. Article 9. Article 9. LP 9. La commission a pour mission de concilier les parties en vue de l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Le plan peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d'intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. Le plan peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Il peut également les subordonner à l'abstention par le débiteur d'actes qui aggraverait son insolvabilité. Les plans prévoient les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder huit années. Les mesures du plan peuvent excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêt contracté par l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale ou dont le plan permet d'éviter la cession par le débiteur. Les créances figurant dans l'état du passif définitivement arrêtées par la commission ou le tribunal ne peuvent produire d'intérêt ou générer de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan. Je vous remercie. La discussion est ouverte. Nous votons même vote adopté. Article 10. L'article LP10 En cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes. Premièrement, régelonner le paiement des dettes de toute nature, autre que fiscale, y compris le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours. En cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance. Deuxièmement, imputer les paiements d'abord sur le capital. Troisièmement, prescrire que les sommes correspondant aux échéances ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. Quatrièmement, suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la Commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dû à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. La Commission réexamine à l'issue de la période de suspension la situation du débiteur. En fonction de celle-ci, la Commission peut imposer ou recommander tout au parti des mesures prévues au présent article et par les articles LP11 et LP12 à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec une liquidation judiciaire. Pour l'application du présent article, la Commission prend en compte la connaissance que pouvaient avoir chacun des créanciers lors de la conclusion des différents contrats de la situation d'endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels. La durée totale des mesures ne peut excéder huit années. Elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achats d'un bien immobilier constituant la résidence principale ou dont les mesures de la Commission permettent d'éviter la cession. les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions prévues aux articles 612-5 et 612-6 du Code des impôts de la Polynésie française. La demande du débiteur formé en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir. En l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article LP19, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisées par la Commission. Lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article LP11 et LP12, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le tribunal. Les créances figureront dans l'état du passif définitivement arrêté par la Commission où le tribunal ne peut produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard jusqu'à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables aux créanciers. Je vous remercie. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote adopté. Article 11 La Commission peut recommander par proposition spéciale et motiver les mesures suivantes. Premièrement, en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à l'établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant dû aux établissements de crédit après la vente après imputation du prix de vente sur le capital restant dû dans des proportions telles que son paiement assorti d'un rééchalonnement calculé conformément au premier mont de l'article LP10 soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur. La même mesure est applicable en cas de vente amiable dans le principe destiné à éviter une saisie immobilière et les modalités ont été arrêtées d'un commun accord avec le débiteur et l'établissement de crédit. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite aux débiteurs d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant dû à moins que dans ce délai la commission n'ait été saisie par ce même débiteur. À peine de nullité, la sommation de payés reproduit les dispositions du président alénéen. Ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article LP10. Deuxièmement, l'effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l'article LP10, celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personne physique, ne peut faire l'objet d'un effacement. Les dettes fiscales peuvent faire l'objet de remises totales ou partielles dans les conditions prévues aux articles 612-5 et 612-6 du code des impôts de la Polynésie française. Les créances figurant dans l'étape du passif définitivement arrêtée par la commission ou le tribunal ne peuvent produire d'intérêt ou générer des pénalités de retard jusqu'à ce que les mesures prévues au présent article soient opposables aux créanciers. Je vous remercie. Pas d'intervention, nous passons au vote, même vote adopté. Article 12. Article 12. La commission peut recommander que les mesures prévues aux articles LP 10 et LP 11 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. Je vous remercie. Pas d'intervention, passons au vote, même vote adopté. Article LP 13. Article LP 13. Si, en cours d'exécution d'un plan conventionnel de mesures imposées ou recommandées par la commission, il apparaît que la situation du débiteur devient irrémédiablement compromise dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article LP1, le débiteur peut saisir la commission afin de bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire. Après avoir constaté la bonne foi du débiteur, la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, procédure dans les conditions prévues à l'article LP 22 ou saisie le tribunal de première instance aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette recommandation ou cette saisine emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu'alimentaires. La commission peut également demander au tribunal de suspendre les mesures d'expulsion du logement du débiteur. La suspension et l'interdiction sont acquises jusqu'à l'homologation par le tribunal de la recommandation en application de l'article LP 22 ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder un an. Je vous remercie. La discussion est ouverte. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Article 14. Article LP 14. Les mesures recommandées en application des articles LP 11 et LP 12 et rendues exécutoires par l'application de l'article LP 18 ou de l'article LP 19 ne sont pas opposables aux créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisées par la Commission. Je vous remercie. Pas de discussion. Nous passons au vote. Même vote. Adopté article 15. Les créanciers auxquels les mesures imposées par la Commission en application de l'article LP 10 ou les mesures recommandées en application des articles LP 11 et LP 12 et rendues exécutoires par l'application de l'article LP 18 ou de l'article LP 19 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures. Je vous remercie. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article 16. L'article LP 16. Les partis peuvent être assistés devant la Commission par toute personne de leur choix. Je vous remercie. Discussion générale. Pas d'intervention. Nous passons au vote. Même vote. Adopté. Article 17. L'article LP 17. Les membres de la Commission ainsi que toute personne qui participe à ces travaux ou être appelée au traitement de la situation de sur-endettement sont tenues de ne pas divulguer à des tiers les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de la procédure instituée par le Président Chapitre sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du Code pénal. Les renseignements relatifs au dépôt d'un dossier de sur-endettement et à la situation du débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit qui tiennent les comptes de dépôt du débiteur antérieurement à la décision de recevabilité du dossier sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du Code pénal. Ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à l'application des règles relatives à l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. La commission de sur-endettement établit un rapport d'activité annuel dont le contenu est déterminé par la convention entre l'Agence de l'Institut d'émission d'Outre-mer en Polynésie française et la Polynésie française prévue à l'article LP2. Je vous remercie. Armel Mercero a déposé un amendement numéro 3. Armel. Alors, j'ai un dernier amendement qui est simple. Il s'agit de rajouter après le dernier alinéa du projet texte à l'article 17 un alinéa ainsi rédigé. Les rapports d'activité de la commission sont communiqués à l'Assemblée de la Polynésie française. Le reste est en son changement. Je vous remercie. Recevabilité à l'unanimité adoptée et exposée sommaire. Le objectif est simplement que notre Assemblée étant à l'origine de l'adoption de cette réglementation soit informée du bilan de sa mise en œuvre afin d'évaluer sa pertinence au regard de la réalité. C'est-à-dire que je pense qu'il faudra au fur et à mesure évaluer les choses pour ajuster si nécessaire et je précise et mal comme le disait qu'en Nouvelle-Calédonie l'IOM publie de toutes les façons son rapport d'activité enfin le rapport d'activité de la commission de conciliation sur son site. Je vous remercie M. le ministre M. le ministre approuve l'amendement l'article amendé même vote Emma Je voudrais demander est-ce que justement notre commission de sur-endettement doit aussi transmettre son rapport à la Banque de France parce que c'est le cas aujourd'hui dans les zones géographiques qui exercent déjà cette complication Je vous remercie Est-ce que ce projet sera Est-ce que les rapports d'activité sont transmis à la Banque de France ? L'institut des missions représente Par ailleurs le rôle des missions de la monnaie donc la Banque de France qui est dévoué en France ils ont donc le document Je vous remercie Cet article 17 est adopté Article 18 On va étudier le chapitre 2 des compétences du tribunal de première instance en matière de traitement des situations de sur-endettement Alors section 1 du contrôle par le tribunal des mesures prises par la commission de sur-endettement Article LP 18 S'il n'a pas été saisi de la contestation prévue à l'article LP 19 le tribunal de première instance confère force exécutoire aux mesures recommandées par la commission en application du premier mot de l'article LP 11 et de l'article LP 12 après en avoir vérifié la régularité ainsi qu'aux mesures recommandées par la commission en application du deuxième mot de l'article LP 11 après en avoir vérifié la régularité et le bien fondé Si la situation du débiteur l'exige un tribunal de première instance l'invite à solliciter une mesure d'aide et d'action sociale dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur Je vous remercie Pas d'intervention Nous passons vote Même vote adopté Article 19 L'article LP 19 Une partie peut contester devant le tribunal de première instance les mesures imposées par la commission en application de l'article LP 10 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l'article LP 11 ou de l'article LP 12 dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite Lorsque les mesures prévues par les articles LP 11 et LP 12 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article LP 10 le tribunal saisit d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article LP 20 Avant de statuer le tribunal peut à la demande d'une partie ordonnée par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures visées au premier alinéa Il peut faire publier un appel au créancier Il peut vérifier même d'office la validité des créances des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article LP 3 Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de la Polynésie française Nonobstant toute disposition contraire le tribunal peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci Je vous remercie Passons au vote Un vote adopté Article 20 Article LP 20 Le tribunal saisi de la contestation prévue à l'article LP 19 prend tout ou partie des mesures définies aux articles LP 10 LP 11 et LP 12 Dans tous les cas la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l'article LP 3 Elle est mentionnée dans la décision Je vous remercie Passons au vote Même vote adopté Article 21 Article LP 21 L'effacement d'une créance en application de l'article LP 18 ou de l'article LP 19 vaut régularisation de l'incident de paiement au sens de l'article L 130 intérieur 73 du code monétaire et financier tel qu'applicable en Polynésie française Je vous remercie Pas d'intervention de passons au vote même vote adopté Article 22 Alors section 2 de la procédure de rétablissement personnel Article LP 22 Lorsque la commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et en l'absence de contestation Le tribunal de première instance confère force exécutoire à la recommandation après en avoir vérifié la régularité et le bien fondé Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire rendu exécutoire par le tribunal de première instance entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur à l'exception des dettes visées à l'article LP 32 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par le quotient la quotient ou le co-obligé personne physique Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la recommandation de la commission de former tierce opposition à l'encontre de la décision du tribunal du conférent force exécutoire Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes Je vous remercie Passons au vote Même vote Adopté Article 23 L'article LP 23 Une partie peut contester devant le tribunal de première instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les 15 jours de la notification qui lui en est faite Avant de statuer le tribunal peut faire publier un appel au créancier Il peut vérifier même d'office la validité des créances des titres qui le constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans des situations définies à l'article LP 3 Il peut également prescrire toute mesure d'instruction qu'il estime utile nonobstant toute disposition contraire Le tribunal peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au premier monde de l'article LP 1 le tribunal prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l'article LP 22 Le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de former tierce opposition à l'encontre de ce jugement Les créances dont le titulaire n'aurait pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise il renvoie le dossier à la commission Vous avez sauté un alinéa vous recommencez s'il constate que le débiteur se trouve s'il vous plaît S'il constate que le débiteur pardon s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au deuxième mot de l'article LP1 le tribunal ouvre avec l'accord du débiteur une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise il renvoie le dossier à la commission Je vous remercie Nous passons au vote même vote adopté article 24 L'article LP24 Lorsque le tribunal est saisi aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire il convoque le débiteur et les créanciers connus à l'audience Le tribunal après avoir entendu le débiteur s'il se présente et apprécie le caractère irrémédiablement compromis de sa situation ainsi que de sa bonne foi rend un jugement promenant sans l'ouverture de la procédure Le jugement d'ouverture entraîne jusqu'au jugement de clôture la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires Il entraîne également la suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière Le tribunal de première instance peut désigner un mandataire figurant sur une liste établie dans des conditions fixées par délibération de l'Assemblée de la Polynésie française et faire procéder à une enquête sociale Si la situation du débiteur l'exige il l'invite à solliciter une mesure d'aide et d'action sociale dans des conditions prévues par la réglementation en vigueur Nonobstant toute disposition contraire le tribunal peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d'apprécier la situation du débiteur et l'évolution possible de celle-ci Je vous remercie Je vous remercie Monsieur le ministre Bien entendu comme en toute matière de regressement c'est toujours à la charge du débiteur ça fera partie d'une dépense à traiter Je vous remercie nous passons au vote même vote adopté Article 25 Article L'article LP 26 Le mandataire ou à défaut le tribunal procède aux mesures de publicité destinées à recenser les créanciers qui produisent leurs créances dans des conditions prévues par arrêté pris en conseil des ministres Les créances qui n'ont pas été produites dans un délai fixé par cet arrêté sont éteintes sauf à ce que soit prononcé par le tribunal relevé de fortes lusions Le mandataire dresse un bilan de la situation économique et sociale du débiteur vérifie les créances et évalue les éléments d'actifs et de passifs À compter du jugement prononçant l'ouverture de la procédure le débiteur peut aliéner ces biens sans l'accord du mandataire ou à défaut du mandataire désigné du tribunal Je vous remercie Passons au vote Mme vote adopté Article 27 Article LP 27 Le tribunal statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur dont sont exclus les biens insaisissables énumérés à l'article LP 41 de la présente loi du pays Le ou les biens dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale Les droits immobiliers individus d'origine successorale pour lesquels les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale Les biens non professionnels indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle du débiteur Le tribunal désigne un liquidateur qui peut être le mandataire Le jugement qui prononce la liquidation en porte de plein droit des saisissements du débiteur de la disposition de ses biens Ses droits et actions sur son patrimoine personnel sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par le liquidateur Le liquidateur dispose d'un délai de 12 mois pour vendre les biens du débiteur à l'amiable ou à défaut organiser une vente forcée dans les conditions relatives aux procédures civiles d'exécution En cas de vente forcée lorsque procédure de saisie immobilière engagée avant le jugement d'ouverture a été suspendue par l'effet de ce dernier les actes effectués par le créancier saisissant sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles La saisie immobilière peut reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendu Le liquidateur procède à la répartition du produit des actifs et désintéresse les créanciers suivants le rendent des sûretés assortissant leurs créances Le liquidateur rend compte de sa mission au tribunal des conditions fixées par arrêté prise en conseil des ministres Je vous remercie Passons au vote Article LP 28 Attendez Fabrina veut intervenir Je voulais juste intervenir pour dire dans les biens qu'on ne pouvait pas saisir rappeler un peu à mes collègues En tant qu'artiste il faut savoir que les œuvres des artistes que ce soit un sculpteur un peintre tout ce qui est création tant qu'il est chez l'artiste est insaisissable parce qu'il est considéré comme faisant partie toujours de l'artiste il n'a pas été divulgué donc il faudra faire attention à ne pas laisser les mandataires saisir les œuvres des artistes Marlou Passons au vote Article N7 adopté Article 28 Article LP 28 Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers le tribunal prononce la clôture de la procédure Lorsque l'actif réalisé est suffisant pour désintéresser les créanciers lorsque le débuteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou lorsque l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale le tribunal prononce la clôture pour insuffisance d'actifs La clôture entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débuteur à l'exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débuteur par la caution ou le co-obligé personne physique La clôture entraîne aussi l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débuteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société Si la situation du débuteur l'exige le tribunal l'invite à solliciter une mesure d'aide et d'action sociale dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur Je vous remercie Amen, merci Toutes ces articles m'amènent à m'interroger sur des cas par exemple concrets et toujours autour de l'OPH parce qu'à la clé il y a la question du logement Imaginons quelqu'un qui une famille qui a accumulé des dettes et qui est largement sur-endetté Alors que ce soit dans le cadre d'un rétablissement personnel sans et avec liquidation judiciaire Imaginons qu'on revienne à zéro qu'on efface un certain nombre de dettes notamment quand c'est liquidation judiciaire enfin sans liquidation judiciaire les dettes vis-à-vis de l'OPH sont effacées mais si l'OPH n'a pas précédemment résilié le bail ça veut dire que la personne garde la possibilité de rester locataire et on repart à zéro avec une certaine injustice peut-être mais surtout le risque que l'on revienne dans un engrenage pour insuffisance de revenus ou manque de rigueur et je voudrais également savoir à côté de ce qui arrive dans ce cas-là si à ce moment-là l'OPH pour les dettes qui ont été effacées l'OPH peut à ce moment-là les admettre en créance irrécouvrable et admission en non-valeur c'est pour réfléchir à la masse des impayés de loyer de l'OPH comment les choses vont-elles évoluer je vous remercie monsieur le ministre pouvez vous répondre c'est sûr que ce cas-là on ne souhaite pas qu'il arrive parce que arriver donc à remettre à zéro supprimer toute la dette mais je pense que la résiliation du bail va se faire automatiquement ou même pendant la procédure pourquoi pas arriver avant la conclusion mais la grande question c'est la situation sociale elle reste toujours là et de mise et comment retraiter or c'est cet organisme qui peut traiter ça peut-être dans d'autres dispositions par rapport je ne sais pas de quelle manière on est à la situation le loyer dans quelles conditions c'est vrai que c'est un cas d'école qui certainement va se présenter et sur lequel il va falloir se pencher je vous remercie Armelle à ce moment-là si la personne restait bon c'est vrai on repart à zéro et l'aide familiale au logement peut aider mais néanmoins c'est quand même une situation qui mérite vraiment une réflexion et notamment avec l'OPH pour voir comment les choses vont s'organiser je vous remercie monsieur le ministre d'accord passons au vote 28 adopté article 29 article LP 29 à titre exceptionnel s'il estime que la liquidation judiciaire peut être évité le tribunal établit le cas d'échéance sur proposition du mandataire un plan comportant des mesures visées aux articles LP 10 LP 11 et LP 12 le jugement qui arrête le plan de le rond opposable à tous la durée du plan est fixée par le tribunal elle ne peut excéder 8 ans en cas d'inexécution du plan le tribunal en prononce la résolution je vous remercie nous passons au vote même vote adopté article 30 article LP 30 les dettes effacées en application des articles LP 22 et LP 28 valent régularisation des incidents au sens de l'article L 131-73 du code monétaire et financier tel qu'applicable en Polynésie française je vous remercie pas d'intervention passons au vote même vote adopté article 31 article LP 30 à tout moment de la procédure le tribunal peut s'il estime que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise renvoyer le dossier à la commission je vous remercie nous passons au vote même vote adopté article 32 nous attaquons le chapitre 3 disposition commune alors article LP 32 sauf accords du créancier sont exclus de toute remise de tout rééchelonnement ou effacement premièrement les dettes alimentaires deuxièmement les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale les amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale sont exclus de toute remise de tout rééchelonnement ou effacement je vous remercie article 32 même vote adopté article 33 article LP 33 les dispositions de la présente loi du pays ne sont pas applicables aux dettes à l'égard de l'État des communes et des organismes de l'État qui assurent le versement de prestations sociales ces dettes font l'objet dans la mesure du possible d'un traitement particulier en vue d'aboutir à un accord amiable entre les parties je vous remercie passons au vote même vote adopté article 34 article LP 34 dans les procédures ouvertures non dans les procédures ouvertes en application de la présente loi du pays les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et à toute opération de crédit ainsi qu'à son cautionnement éventuel consenti à titre habituel par des personnes physiques ou morales que ce soit à titre onéreux ou gratuit pour l'application de la présente loi du pays la location vente ou la location avec option achat ainsi que les ventes prestations de services dont le paiement est échelonné différé ou fractionné sont assimilés à des opérations de crédit je vous remercie on voit bien que les créances des bailleurs privés ou publics vont être prioritaires et je pense que c'est bien parce que jusqu'à présent bon nombre de recours pour des saisies sur des comptes que faisait l'OPH aboutissait à rien du tout parce que les banques avaient précédemment récupéré tout ce qui pouvait tomber sur le compte donc je pense que ça c'est un point important par contre je voudrais profiter de l'occasion pour vérifier que ce que j'ai entendu est exact c'est à dire que les pensions de retraite ne sont pas saisissables ou est-ce qu'il y a une limite ou est-ce que c'est considéré comme des revenus comme les autres je vous remercie monsieur le ministre je crois qu'on m'impite que le revenu salarial il y a un quota il y a un niveau oui il faut quand même je crois que ça doit obéir aux mêmes règles en la matière je vous remercie pour son vote même vote adopté article 35 article lp35 est déchu du bénéfice des dispositions de la prise d'emploi du pays premièrement toute personne qui aura si un mot fait de fausses déclarations ou remis des documents inexactes deuxièmement toute personne qui aura détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens troisièmement toute personne qui sans l'accord de ses créanciers de la commission ou du tribunal aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de l'article lp10 ou de l'article lp11 la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement est prononcée à l'encontre du débiteur par la commission par une décision susceptible de recours ou le tribunal de première instance à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire je vous remercie juste un témoignage un exemple par rapport à la question de madame Mercerand sur la notion de revenu saisissable ou pas saisissable il y a eu une situation que je connais très bien qui dans l'enfant a emprunté a contracté un prêt d'études non pas ici mais sur le territoire de la France métropolitaine et dans le parent et voilà une pension de retraite mais à côté le parent a d'autres revenus et bien la banque a pris en compte le fait que la pension de retraite du parent n'est pas est insaisissable donc pour calculer pour faire leur calcul de banque par rapport au prêt et tout ça et la possibilité de ce jeune d'emprunter la banque a pris en compte plutôt les autres revenus et non pas le voilà je pense que c'est peut-être par rapport à est-ce que c'est une loi bancaire voilà il faut peut-être préciser à partir du je vous remercie monsieur le ministre et la parole pour calculer la quantité c'est cible et donc de savoir quel est le niveau sur lequel la banque peut garantir le prélèvement et la cession a donc retiré les pensions de retraite qui par des définitions mais dès lors qu'il y a une décision de justice on n'est plus dans la même situation rappelez-vous à un moment donné la CPS voulait compenser d'elle-même par rapport à ce qu'elle verse ne peut pas le faire elle doit obtenir d'une décision la capacité à le faire c'est en ce sens et donc la banque va au plus simple dire je ne retiens que ses revenus pour calculer ensuite la marge des 30% pour pouvoir accorder le crédit ou pas je vous remercie je vous remercie passons au vote même vote article 36 article LP 36 tout acte ou tout paiement effectué en violation des articles LP 4 LP 5 LP 9 LP 10 LP 11 et LP 13 peut être annulé par le tribunal de première instance à la demande de la commission présentée pendant le délai d'un an à compter de l'acte du paiement de la créance l'établissement de crédit qui tient le compte du déposant conformément à ses devoirs de non-immixion et de diligence ne peut en raison de cette seule qualité de teneur de compte voir sa responsabilité engagée du fait des paiements effectués par le débiteur non-désaisi en violation de l'interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article LP 5 Je vous remercie Passons au vote même vote adopté article 37 L'article LP 37 Les dispositions de la présente loi du pays ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre 5 6 du code de commerce telle qu'applicable en Polynésie française Je vous remercie même vote adopté article 38 L'article LP 38 Les dispositions de la présente loi du pays ne s'appliquent pas aux débiteurs non-domiciliens en Polynésie française Toutefois lorsque ce débiteur a contracté des dettes non-professionnelles auprès de créanciers établies en Polynésie française la commission de surendettement saisie de son dossier peut solliciter le concours de la commission de surendettement de la Polynésie française notamment pour obtenir toute information utile auprès de ses créanciers Je vous remercie Passons vote même vote adopté Article 39 Alors le chapitre 4 Disposition fiscale Article LP 39 La première phrase du deuxième alinéa de l'article LP 461-1 du code des impôts de la Polynésie française est remplacée par les dispositions suivantes Ouvrez les guillemets Toutefois ces dispositions ne s'opposent pas à ce que la direction des impôts et des contributions publiques communiquent à la commission des impôts régie par les articles D431-1 à D433-9 du présent code ainsi qu'à la commission de surendettement des particuliers instituée par la loi du pays numéro du portant traitement des situations de surendettement des particuliers tout renseignement utile pour leur permettre de se prononcer Je vous remercie Passons vote même vote adopté Article 40 Article LP 40 Après l'article 612-4 du chapitre 2 et du titre 3 de la deuxième partie du code des impôts ou de la Polynésie française sont ajoutés les dispositions suivantes On ouvre les guillemets Demande émanant de la commission de surendettement des particuliers Article LP 612-5 La commission de surendettement des particuliers peut solliciter la remise ou la modération à titre gracieux des impôts de taxes à monde fiscale majoration d'impôts et intérêts de retard des personnes qui se trouvent dans la situation définie au premier alinéa de l'article LP1 de la loi du pays numéro du portant traitement des situations de surendettement des particuliers Article LP 612-6 Ces remises ou modérations sont prononcées dans les conditions prévues à l'article LPE à l'article 612-2 Je vous remercie Passons au vote même vote adopté Article 41 Le chapitre 5 Disposition de droits civils Article LP41 Par dérogation aux articles 2092 et 2093 du code civil tel qu'applicable en Polynésie française ne peuvent être saisis Premièrement les biens que la loi déclare insaisissables Deuxièmement les provisions somme et pensions à caractère alimentaire sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissement à la partie saisie Troisièmement les biens disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou le donateur si ce n'est avec la permission du juge et pour la portion qu'il détermine par les créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du LEG Quatrièmement les biens immobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisie et de sa famille si ce n'est pour paiement de leur prix dans les limites fixées par le code de procédure civile de la Polynésie française et sous réserve de disposition du septième alinéa du présent article ils demeurent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisie demeure ou travaille habituellement s'ils sont des biens de valeur en raison notamment de leur importance de leur matière de leur rareté de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fond de commerce Cinquièmement les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinées aux soins des personnes malades Les biens visés au quatrièmement ne peuvent être saisis même pour paiement de leur prix lorsqu'ils sont la propriété des bénéficiaires de l'aide sociale à l'enfance Les immeubles par destination ne peuvent être saisis indépendamment de l'immeuble sauf pour paiement de leur prix Je vous remercie Passons au vote même vote adopté Article 42 Alors le chapitre 6 Dispositions diverses Article LP 42 Dans toutes les lois du pays et délibérations en vigueur les références au service des affaires économiques au service des affaires administratives au service du plan et de la prévision économique à la délégation pour la promotion des investissements au service du commerce extérieur au service du développement de l'industrie et des métiers et à l'institut de la consommation sont remplacés par les références à la direction générale des affaires économiques Je vous remercie Madame la représentante pour la lecture de nous passons au vote adopté puisque c'est une loi de pays nous passerons au scrutin public et je demande à Madame la secrétaire générale de faire l'appel et les représentants Monsieur Alpha Théari absent Madame Big Sabrina Madame Bob Dubé Tamara absent pour que la salle Madame Cathy Bouillard Cathy Bouillard pour Madame Tamara pour Monsieur Bussaud Jean-Christophe absent pour que la salle Madame Algon-Ema Madame Brodien-Rosine absent Madame Chaville-Daphné Madame Crosse-Valentina Oui Monsieur Jacques-Hydrolet Oui Monsieur Flosse-Gaston absent Madame Fribo-Joël Monsieur Fritch-Edouard absent Madame Galnau Minari Oui Monsieur Ander-Saint-Georges Madame Irchan-Nounou-Théa absent pour que la salle Monsieur Jacques-Hydrolet Oui Madame Ériti Théoura absent Madame Iza Léifara absent pour que la salle M. René Komouitini Mme Jenin-Sétonne-Patricia M. Coctet-Benoît absent pour que la salle Mme Joël Frébo M. Komouitini-René M. Léison-Marcelin absent M. Mamaté-Uta-Pou-Victor absent pour que la salle Mme Théry Stari Mme Manou-Thé-Lévi-Agamie-Sandra absent Mme Maréa-Imma absent M. Maré-Uratéina absent pour que la salle Mme Tawaliouni pour Mme Marie-Théry-Gi-Mairotou-Liliane absent pour que la salle Mme Galnau Minari Mme Tawaliouni pour M. Matawa-Mairon Mme Mati-Juliana pour Mme Merserou-Armel pour Mme Olivier-Marie absent pour que la salle Mme Patricia-Tétoni-Jennings Mme Opa-Fouanik absent pour que la salle M. Ruben-Théry-Mate pour Mme Parker-Eleanor M. Paul-Lé-Té-Kinoui M. Rapoto-Jean-Marie-S pour Mme Ristan-Monique absent M. Rivita-Frédéric absent M. Romain-Taroua-Fernon absent pour que la salle M. Outhia-Damas Mme Sage-Maina M. Chille-Philippe absent Mme Tama-Françoise absent pour que la salle M. Jean-Marie-Srapoto pour Mme Tani-Thérèse pour M. Tansou-Roubert absent M. Tiou-Touroro absent pour que la salle Mme Charly-Daphné M. Tephare-Ré-Hiroiti absent pour que la salle Mme Kranz-Valentina pour M. Temeharo-René pour M. Tere-Mate-Rubène pour M. Tere-Payam-Mita absent Mme Tere-Roua-Té-Sylviane absent Mme Té-Touane-Uilana absent Mme Tere-Roua-Justine absent pour que la salle M. Georges-Anderson M. Tonson-Gaston absent pour que la salle Mme Rosine-Brodien pour et aussi pour M. Touahou-Ismaël absent pour que la salle Mme Juliane Amati pour Mme Tichobia-Catherine pour M. Outhia-Dama pour Mme Venondon Béatrice M. Venondon Clarence Je vous remercie pour ceux qui sont là nous avons un comptabilisant total de 43 pour 0 contre 0 abstention M. le ministre vous avez la parole Béatrice 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 a la parole la paternité la paternité on va dire de l'avoir amené amené sur ces fonds baptismaux ici à l'Assemblée donc merci à vous et à tous vos services tous ceux qui vous ont aidé à nous l'amener aujourd'hui vraiment c'est un beau texte pour la Polynésie c'est un beau texte pour les familles je voudrais vous dire deux choses nous comptons sur vous vraiment pour organiser dès que vous le pourrez des réunions de vulgarisation et d'informations tout à l'heure Armelle vous a cité les personnes qu'il faudrait inviter nous les communes on est là aussi prêts à nous joindre à la mise en oeuvre et surtout à l'information de ce texte et l'autre l'autre vœu M. le ministre c'est que très certainement que dans quelques années vous serez amené à nous proposer des modifications une fois qu'on aura vu justement ce qui va ce qui ne va pas comment il faut le compléter et à ce moment là M. le ministre je souhaiterais que le ministre de la famille soit à vos côtés et que ce texte s'appelle projet de loi portant prévention et traitement des situations de surendettement des particuliers parce que vous aurez eu l'occasion d'observer de voir ce qui amène les familles ou les personnes à se surendetter et là vous pourrez nous présenter un texte relatif à la prévention et au traitement du surendettement c'est le vœu que je forme pour notre groupe et pour finir je voudrais associer à tous ces remerciements le CESC qui est là et qui a apporté sa pierre à ce texte c'est un honneur pour nos institutions voilà puissent être suivis par d'autres de ce genre merci M. le Président merci chers collègues je remercie Béatrice qui est d'hommage Lécy n'est pas n'a pas été président mais autrement nous aurons dit merci M. le Président je tenais à remercier tous les élus effectivement je comptais beaucoup sur ce texte pour tous ensemble qu'on puisse le porter il y a bien là un sujet dont vous avez pu prendre connaissance de son historique qui a fait beaucoup tenir de réunions beaucoup de personnes se sont attelées à le faire avancer dans des situations différentes il faut également rappeler que le CESC y a contribué notamment par cette auto-saisine de l'époque alors qu'elle n'avait pas été consultée elle avait le CESC avait décidé de prendre à bras le corps le sujet qui aujourd'hui ensuite apporte sa contribution sur la mise en place de ce texte en ce qui concerne l'avenir Tarnin j'aurais du mal aujourd'hui à prendre position je ne sais pas qui sera à cette responsabilité mais effectivement il faut davantage associer le ministère qui sera en charge de la famille car si je peux apporter la réponse sur le caractère économique et financier avec l'encadrement de droit le point de départ est quand même à la gestion de la situation des familles ça j'en suis bien conscient je sais également que des dispositions devront être prises à la suite de cette loi du pays notamment dans le cadre de délibérations je me rapprocherai de mon collègue chargé de la santé j'essaierai à nouveau de le bousculer je vous vois sourire mais également en y associant à mon collègue chargé de la famille mais je veux démontrer par là que si sur un sujet comme ça à l'assemblée les élus on peut se retrouver je crois toute la société d'ailleurs était conscient des difficultés je crois qu'il me sera plus facile de convaincre mes collègues qu'ils apportent aussi leur contribution pour pouvoir véritablement finaliser la procédure et faire en sorte que les accidents de la vie trouvent un traitement véritable et surtout que par la suite de ça on entame véritablement la prévention les affaires économiques qui ont reçu donc tout le cadre documentaire de l'ITC ont bien entendu participé à toute l'information je préfère notamment on me semble une unité circulaire plus compréhensif plus simple et y compris on réoma pour aller au plus simple pour rappeler aux gens qu'il ne faut pas attendre que les difficultés s'accumulent il faut tout de suite qu'on a des difficultés on le sent aujourd'hui avec les conséquences que ça peut prendre si bien que le fait que ces familles s'enferment sur elles-mêmes elles ne savent plus comment s'adresser ne serait-ce qu'à la structure ou à la main qui leur est tendue je crois que c'est ça aussi le message que je ferai passer en tout cas j'ai eu plaisir à venir devant vous depuis ce matin je n'ai été que gâté pour avoir présenté trois textes qui ont reçu l'unanimité de votre décision Marou je vous remercie je vous remercie monsieur le ministre hier la conférence des présidents s'est réunie hier et nous on demande d'adopter un complément à l'ordre du jour et je voudrais compléter ce racte d'ordre du jour avec deux rapports un rapport d'une proposition d'un projet de loi de pays d'une proposition d'un projet de délibération d'un projet d'acte de délégation pour le collectif budgétaire pour l'exercice 2011 et d'un rapport relatif à un projet de délibération portant approbation par l'Assemblée de la Polynésie française du projet de contrat de redynamisation d'essai de défense en Polynésie française comme on dit c'est une demande de complément à l'ordre du jour sur deux rapports qui ont été acceptés en commission des présidents de groupe hier le premier rapport relatif au projet de délibération portant modification numéro 4 de la délibération 2015-05 APF du 19 février 2011 approuvant le budget général de la Polynésie française pour l'exercice 2011 autrement dit le collectif numéro 4 et le deuxième rapport relatif à un projet de délibération portant approbation par l'Assemblée de la Polynésie française du projet de contrat de redynamisation des sites de défense en Polynésie française CRSD je vous demande donc d'approuver le complément à l'ordre du jour à l'unanimité c'est très bien nous nous reverrons donc lundi matin à 9h pour la reprise de notre séance avant la suspension de séance Tavana Taravon monsieur le président des jumelages et pour se rendre également au festival des arts des marquises voilà donc ce sont des autochtones du Canada des autochtones du Canada des tribus du Canada merci bon week-end et à lundi matin Your Honor Your Honor et à lundi matin